Ok, salut à tout le monde, bienvenue sur cette édition dominicale de Diversify & Compound. Je suis Pascal Diffaut et merci à tous ceux qui sont déjà connectés. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Le week-end passé était, je ne sais pas comment je vais le qualifier, mais je n'ai pas voulu que nous nous manquions de nouveau la séance. Donc, du coup, on a fait une séance un peu à la va-vite, moi au volant. Et puis, le leader Emmanuel qui a géré la partie trading, le leader Emma Reddy qui nous a partagé, par exemple, son expérience, qui nous a partagé son expérience avec iMarketing. Lorsqu'en juillet de 2020, il a fallu faire une pause parce qu'il y avait des problèmes du fait des personnes qui utilisaient des cartes de crédit volées. Le leader Salomon qui nous a gratifié aussi d'une belle présentation de iMarketing. et je crois. Donc, mine de rien, on s'est débrouillé pour tenir la baraque. Donc, aujourd'hui, nous avons notre retour sur nos séances un peu comme nous les connaissons, ensemble, lentement, dans un beau petit environnement qui s'y est plus au travail. Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres, comme d'habitude, que je ne suis pas analyste financier, je ne suis pas conseiller financier et je ne suis pas non plus conseiller en investissement, ni d'ailleurs aucune des personnes ici présentes qui pourra présenter quoi que ce soit plus tard. C'est important de le comprendre parce que c'est important de rappeler aux uns et aux autres que les décisions que vous prenez ici parce que vous essayez de copier ce que nous avons fait ou nos expériences sont vos décisions à vous. Vous les prenez à vos risques et périls et nous n'avons pas de problème à partager nos expériences, mais vous devez, autant que vous vous gratifiez de vos succès, aussi reconnaître que les échecs seront les vôtres et les vôtres seuls. Parce que, comme je le dis souvent aux uns et aux autres, quand on va à la pêche, à la ligne et qu'on lance la ligne dans l'eau, on ne sait pas où est le poisson. On lance la ligne et puis si le poisson mord, tant mieux. S'il ne mord pas, on n'a pas eu de chance, on la tire et on la relance dans une autre zone en espérant que celle-là sera plus poissonneuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui essaye ou qui s'essaye pour la première fois a une opportunité. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça veut dire que toutes les opportunités sont des esproqueries parce que sinon, ça voudrait dire que dans un océan, il n'y a pas de poisson. Ce n'est pas parce que ça ne mord pas à gauche que ça ne va pas mordre à droite. Le plus important, c'est de savoir identifier les zones où les poissons généralement s'en vont se reposer ou bien où les poissons s'en vont manger. Et il est hyper important de justement savoir le faire parce que ça va vous éviter de à chaque fois courir vers des opportunités qui vont vous justement arnaquer. Je ne serai pas très long, donc c'est important de le mentionner. et il est déjà 15 heures, donc il serait important que nous commencions. J'aimerais dire quelques mots sur CHY Molle avant de passer à la suite. Certains parmi vous ont vu passer une vidéo qui est passée sur quelques chaînes de télévision au Cameroun. C'était un avocat qui parlait, qui représente justement les grands leaders du Cameroun, en particulier les plus grands parce qu'ils sont d'ailleurs les plus grands tout court et qui expliquait comment est-ce qu'ils comptaient se battre pour forcer la main à CHY Molle et à celui qui était là avant de pouvoir payer ou au moins faire quelque chose pour les membres. Mais ce que j'aimerais rappeler aux uns et aux autres ici, il y a certes effectivement une liste ou alors une base de données qui circule, un lien que vous pouvez cliquer avec un formulaire où vous pouvez rentrer vos informations. Mais sachez-le dès le départ qu'un avocat, ça ne travaille pas bénévolement. Ce n'est pas de la charité. Oui, un avocat pour qu'il fasse son travail, il a besoin d'argent. Ça veut dire que si nous ne sommes pas prêts à mettre la main à la poche, je dis nous parce que c'est chaque personne qui est impliquée, si nous ne sommes pas prêts à mettre la main à la poche, autant ne même pas remplir ce formulaire parce que ce serait peine perdue. Parce que c'est très beau de remplir le formulaire, si on n'est pas capable de payer les avocats pour qu'ils aillent faire leur boulot, ce sera une dépense en plus de ce qu'on a déjà perdu pour le moment. Donc, il est important de le comprendre. C'est une chose de remplir le formulaire et de rentrer s'asseoir comme si la manne va tomber du ciel qui va payer les avocats. Ce sera toujours à nous de le faire. Et c'est à ce moment que la décision sera importante. Est-ce qu'on veut le faire? Quelle sera la probabilité justement de retrouver l'argent perdu? Donc, c'est très important. C'est une décision à prendre. Mais si on est conscient effectivement qu'on veut commencer par mettre nos noms sur la liste parce qu'on sait que quand on va tendre la main pour demander du support financier, chacun va participer. À ce moment-là, allons-y tous. Mettons nos noms sur la liste et puis voyons voir où ça va nous mener. Voilà, c'est ce que je voulais dire afin que vous ayez une idée de ce qui se passe avec CHY MOL. Toute chose, toute autre chose que vous pouvez voir, un communiqué qui vous dit quoi que ce soit, tant que ce communiqué n'est pas dans votre back office, il n'existe pas, c'est une arnaque. Donc, soyez très prudent et ne donnez, ne partagez vos mots de passe avec personne. Parce que toute personne qui vous demande votre mot de passe, votre compte, ainsi de suite, ils ne vous veulent pas du bien forcément. Ceci dit, nous devons passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est diversifier et composer. Dans la section Diversify and Compound, nous allons parler de trading avec le leader Emmanuel, nous allons parler de DAISY, nous allons parler de Hyperfund, nous allons parler de AI Marketing, nous allons parler de Trumpcase et nous allons parler de DT Socialize. C'est vrai, ça fait beaucoup. Du coup, vous comprenez que pour que nous ne soyons pas assis ici jusqu'à demain, il va falloir être vraiment bref. On va vraiment aller droit au but et je vais vous donner les informations clés que j'ai besoin de vous donner sans forcément aller dans trop de détails et plus me concentrer sur les questions, questions, réponses. Pour la plupart, j'aimerais rappeler ici, les informations sont postées effectivement dans les différents groupes qui, dans les différents groupes des opportunités en question. Quand il y a une nouvelle information, elle est postée là-bas. C'est important de lire ces informations-là parce qu'effectivement, on ne peut pas discuter de tout pendant deux heures ou deux heures trente que nous avons lors de nos zones. Donc, quand on poste les questions, quand on poste les rapports de session, ainsi de suite, lisez-les et revenez-nous avec des questions. Posez-les même dans le groupe afin que cela anime le groupe et que ça amène les uns et les autres à poser des questions s'ils en ont, s'ils ou elles en ont. Donc, c'est hyper important. Parce que, par exemple, dans le cas de iMarketing, on ne va pas extrêmement s'attarder dessus parce que la dernière mise à jour, j'ai posté en français et en anglais sur le groupe pour que les uns et les autres puissent savoir ce qui se passe. Donc, toutes les questions y ont été répondues, si vous les avez lues. Pareil pour Daisy, par exemple. Pour Daisy, il y a eu une vidéo qui a circulé en neuf langues où toutes les questions ont été posées et si vous avez d'autres questions, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas posées dans le groupe ou alors, s'elles ne sont pas posées, ça veut dire que vous avez compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Donc, je ne vais pas, alors qu'il y a une vidéo explicite des personnes les plus concernées, les plus autorisées, me permettre de vouloir utiliser mes propres mots pour dire ce qu'ils ont déjà dit. En ma langue maternelle, on dit quand vous avez une mesurette, vous n'utilisez pas vos mains pour mesurer. Alors, si on a déjà la possibilité d'écouter les personnes qui parlent de ces projets dans une langue que l'on comprend, je pense qu'il n'y a pas plus, on n'a pas besoin de plus. Sur ce, donc, je vais demander au leader Emmanuel de s'apprêter pour nous entretenir sur la partie trading. On remarque peu à peu que les choses reprennent, même si ce n'est que lentement. Il y a des signes qui nous arrivent. On remarque que les choses reprennent, je vais dire, les investisseurs reprennent petit à petit du poil de la bête et sont moins frileux. Et pour ceux qui sont justement à la GM Academy, ils ont déjà pu voir, pour ceux qui continuent de suivre les cours et de suivre les leçons, ils ont déjà pu voir qu'ils peuvent effectivement faire de très gros gains. et là, tout de suite, en passant, je fais un petit coucou et surtout des félicitations au leader. Oh my God, comment ils s'appellent le leader ? Au leader romain, mais comment il a su que c'est lui que je parlais ? Il est devenu très célèbre en tant que toi. Au leader romain, je dis les félicitations au leader romain. Pourquoi je le dis ? Simplement parce que nous suivons le leader romain depuis. Et j'ai vu le leader romain avoir des soucis, à comprendre comment faire certains trucs. Et petit à petit, ça lui a pris du temps, mais il n'a jamais abandonné. Et je ne peux pas vous dire, pour ceux qui connaissent, il est toujours à poser des questions au leader Emmanuel, toujours à poser des questions et des questions et des questions. Et finalement, lui-même commence à voir qu'il commence à maîtriser le truc. Et c'est important de voir, même si à la fin, on n'a qu'une, deux, trois personnes qui maîtrisent le truc, ça veut dire que quelque part, le message passe. On va continuer simplement de pousser pour que les autres aussi le comprennent. Leader Emmanuel, tu as la parole. Super. Merci. Bonsoir. Bonjour à tous. Encore merci, leader Patran. Je vais essayer d'être très bref, vu qu'on a quand même un programme assez chargé. Comme on a su le dire, très bien le leader Pascal, on a mis en place la GM Academy, ça va perdre déjà pas mal de temps. Pendant que les autres aussi apprennent, moi aussi je suis en train d'apprendre aussi, parce que c'est assez nouveau. Donc si je n'arrête pas d'intervenir ici, c'est de parler de trading et de bourse. C'est vrai que nous sommes tous des investisseurs, peu importe que ce soit des investisseurs en herbe ou des investisseurs chevronnés. Mais nous sommes tous animés par une passion, c'est vraiment d'atteindre une certaine liberté qu'on appelle la liberté financière. Et aujourd'hui, comme le nom l'indique au sein de cette chaîne YouTube, Diversify and Compound, diversification, il faudrait que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment la diversification, qu'est-ce qu'on met dans ce mot diversification. Et on se rend compte que très vite, lorsqu'on demande à certaines personnes, surtout nous de la diaspora et compatriotes africains, lorsqu'on leur parle de mot diversifié, ils vont dire oui, effectivement, je suis diversifié, je suis dans Desi, je suis dans Chai, je suis dans Hyperfine, je suis dans DT Socialize, je suis dans pas mal de structures. Mais vous allez remarquer que vous êtes tous au sein d'un même actif. Ça, c'est pas une diversification. Certes, c'est une diversification, mais ce n'est pas une bonne diversification. Et on peut en voir la courbe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec AI, avec une autre société aussi qui est aussi pas mal, où ils ont eu pas mal de problèmes, j'ai oublié le nom de cette société, avec Chai, avec Petre Ampré. Donc, vous voyez bien que diversifier de la sorte, ce n'est pas idéal et ce n'est pas du tout, du tout, du tout bien. Donc, ce que nous, on apprend à l'AGM, c'est la première des choses, c'est de savoir que lorsqu'on parle de diversification, il faut retenir un mot qui est important, qui est essentiel, c'est allocation d'actifs, c'est-à-dire se dire quel patrimoine j'ai, que ce soit patrimoine immobilier ou mobilière. Là, c'est un peu différent, mais je vais essayer peut-être plus pour m'adresser à ceux qui n'ont pas de patrimoine, c'est-à-dire les gens qui cherchent à avoir un patrimoine, avoir un petit actif ou avoir des capitaux pour essayer d'avancer. Et ces gens, malheureusement, lorsqu'ils essayent de chercher des supports d'investissement, parce qu'on parle de supports, il y a trois règles de supports, il y a trois supports qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir vous en sortir et devenir riche. Ces supports sont l'immobilier, la bourse et l'Internet. Voilà les trois supports sur lesquels, si vous m'aisez correctement bien diversifié, cela va vous permettre de pouvoir vous en sortir et avoir maintenant des actifs en réel, tels que les sociétés et vice-versa. Donc, lorsque vous partez sur le fait que vous avez ces trois actifs immobiliers, Internet et puis bourse, ce sont les supports de lesquels il faudrait que vous posez la question selon mes moyens, selon ce que j'ai, selon ma capacité financière aujourd'hui, où je peux investir tout en prenant en compte le ratio rentabilité-risque. Ça, c'est très important. Et vous rajoutez la liquidité qui va avec. C'est de se dire, prenez un exemple, si on prend sur AI, j'ai investi sur AI, et je sais que sur AI marketing, je suis limité, par exemple, sur un ou deux ou trois mois avant d'avoir ce qu'on appelle un cash flow. C'est vrai qu'il y a peut-être des termes que vous ne comprenez pas, mais c'est aussi ça vraiment un entrepreneur, un investisseur, de savoir comment l'argent fonctionne, de connaître ce langage. Et une fois que vous avez calculé ce risque, vous pouvez maintenant vous positionner. Maintenant, en trading et en bourse, c'est vrai que les gens disent que c'est dur. Non, ce n'est pas du tout dur. C'est dur pour ceux qui ne vont pas persévérer. C'est risqué. Non, ce n'est pas risqué. C'est risqué pour ceux qui ne savent pas comment le faire. Il y a des gens de la GM Academy qui pourront leur dire, on a pratiquement fait deux mois ou trois mois sans faire grand-chose. Et pendant, depuis le début de la semaine, les activités ont repris. Pour la simple raison, c'est que vous avez des capitaux. Le plus important pour un trader ou pour un financier, c'est sans capital. C'est de se dire, je vais attendre le bon moment pour que je puisse vraiment mettre le paquet et y aller. Et aujourd'hui, en termes de diversification, si vous ne voulez pas rentrer tout de suite, mais apprenez déjà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on a une opportunité qui s'ouvre à nous, qui est le monde des crypto-monnaies. Que ce soit toutes ces sociétés, quand on vient de le citer, ils tournent tout autour de la crypto-monnaie. Toutes ces sociétés elles-mêmes dans lesquelles on investit, tous tournent autour de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie est vaste. Il y a les crypto-monnaies dans le secteur de DeFi, il y a les crypto-monnaies dans le secteur des NFT. Tout à l'heure, vous avez parlé de la crypto-monnaie d'E.T. Il est passé de 1 euro à 8 euros pour beaucoup. Ça serait vraiment se dire, wow, c'est énorme. Mais pour moi, ça fait à peine 800 % en deux ans. 800 % en deux ans. Et je sais qu'il y a des gens qui vont témoigner. Dans le train, il y a de la bourse. Vous pouvez faire ces 800 % en trois ou quatre jours. C'est tout simplement incroyable. C'est la preuve. Ceux qui ont acheté, par exemple, le Quantum en mars-mai, ils ont fait près de 500 %. S'ils n'ont pas eu le temps de le vendre. Dommage pour eux. Là, on parlait du leader Romain qui a acheté le Alice à 3 euros. Il avait vendu une partie à 8 ou à 10 euros. Il a fait du 400, 500. Après, malheureusement, le Alice commence à exploser. Il regrette parce qu'il n'avait pas de capitaux. Mais c'est très bien parce qu'il se rend compte que dans ce monde, plus tu as du capital, plus tu grossis. Donc, l'idéal, c'est maintenant de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse croître mon capital et après que je puisse le gérer ? Parce que lorsqu'on devient un bon trader, lorsque les capitaux rentrent, parce que c'est vraiment du cash flow, on peut faire ce qu'on veut. On peut tenter d'aller sur des business exotiques. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. On peut être actionnaire dans des sociétés en Afrique. On peut s'associer avec des gens pour créer des structures et puis créer des emplois. On peut faire plein de choses du moment où on sait que l'argent rentre au fur et à mesure. Et aujourd'hui, la bourse et le trading, si je persiste et je signe, c'est parce que les Africains n'ont pas encore compris le potentiel et le pouvoir de ce truc parce qu'ils se disent que c'est risqué. Oui, c'est risqué parce qu'ils ne prennent pas le temps. Et je le remarque au sein de l'AGM, on a des gens là qui viennent, il y a d'autres qui vont jusqu'au bout et il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, malheureusement, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. C'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est facultatif. Chacun doit s'organiser à sa manière. Et aujourd'hui, le trading peut vous permettre, si vous vous concentrez, de pouvoir vous dégager ce temps. Grâce à ce temps, vous allez maintenant faire ce que vous voulez faire, mettre vos projets en place. Comment devenir riche si vous n'avez pas le temps ? C'est quand même assez difficile. Aujourd'hui, remarquez, la plupart des gens qui sont riches, c'est ceux qui travaillent certes beaucoup ou peut-être moins, mais qui gagnent des milliards derrière. Et après, on a d'autres parties, les gens qui travaillent énormément, 10, 12, 15, 16 heures par jour, ils sont bien payés, mais ils ne profitent pas de cela. Soit ils deviennent faux, soit ils deviennent stressés, ou ils divorcent, ou ils ne voient pas leur famille. Donc, ce n'est pas correct. Et par contre, le trading, il faut que vous le maîtrisez. Moi, par exemple, là, j'ai le temps. Je peux travailler de n'importe où. Si je décide aujourd'hui d'aller pour visiter le leader Pascal au Canada, je vais travailler. Si je vais chez le leader martial aux États-Unis, je vais travailler. Si je vais à Hong Kong, je vais travailler. Si je vais à la piscine, je vais travailler. Si je dors, je travaille. Donc, aujourd'hui, j'ai le temps maintenant pour faire d'autres projets. J'ai plein de projets dans la tête et c'est maintenant que je me suis décidé maintenant à aller faire ces projets. Mais pourquoi je peux me le permettre ? C'est parce que derrière, je sais qu'il me suffit de rester une ou deux ou trois heures de boulot pour avoir ce capital qui m'est nécessaire et pour aller maintenant concrétiser des choses physiques, m'associer avec des gens et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Aujourd'hui, c'est tout ce qui doit vous animer. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place ? En partant de quoi ? On ne parle jamais de zéro. On parle toujours de quelque chose. Soit vous partez avec ce que vous connaissez. D'accord ? Si vous ne connaissez pas, vous devez partir avec ce que vous devez apprendre à connaître. Vous partez toujours de quelque part. Donc, il faudrait que vous fassiez un seul pas. Une fois que vous faites ce pas, le reste sera vraiment, vraiment facile. Et aujourd'hui, je ne vous montre pas ce qu'ils sont peut-être sur Binance. Ils ont vu un token qui s'appelle le C98. Il a été listé à 0,07. Et au moment où je vous parle, il est pratiquement à 3 dollars à peine en deux jours, plus de mille et quelques pourcents en deux jours. C'est tout simplement incroyable. Imaginez si vous mettez 100 ou 200 euros, si vous avez acheté cet actif lorsqu'il a été listé sur Binance. Vous avez vu qu'il est parti. Donc, il y a plein de projets comme ça que Binance met en place. Je ne peux pas en citer. Bon, il y en a énormément. Donc, si vous connaissez comment ça fonctionne, si vous savez comment, à quel moment, surtout vous positionnez, parce que l'analyse technique vous permet de savoir à quel moment vous positionnez, à quel moment rentrez. Pour ceux qui suivent un petit peu, lorsque le Bitcoin était à 29 000, je commençais déjà à l'adapter pour dire, attention, là, on peut monter peut-être vers 33, 34, 35 000. C'est ce qui est arrivé. Donc, ça faisait quoi, deux ou trois mille de gains. Ceux qui ont utilisé l'effet de vie, tant mieux. Et ceux qui n'ont pas utilisé l'effet de vie, ils ont gagné un certain pourcentage en trois ou quatre, en cinq jours. Donc, c'est une possibilité de pouvoir vraiment construire quelque chose et finir par être indépendant. Et c'est pour ça qu'on a créé la GM Academy. Pour ceux qui vont vouloir vraiment y aller, je ne vais pas arrêter d'encourager ceux qui y sont déjà. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident, mais soyez sûr et je peux vous rassurer que ça vaut vraiment, vraiment le coup de pouvoir vous dire, je me concentre une à deux heures de temps et de comprendre comment cette histoire fonctionne parce que derrière, il y a la meilleure des diversifications une fois qu'on a le capital. Une fois que vous avez le capital, vous pouvez aller sur les crypto-monnaies, vous pouvez aller sur les stocks, vous pouvez aller sur les devises, vous pouvez aller sur les matières premières, vous pouvez aller sur les indices. Rien que la finance, c'est vraiment une diversification en soi. Et c'est tout simplement gratifiant et surtout le côté, le fait qu'on puisse travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc voilà, je ne voulais pas être trop lent. Suivez les vidéos pour ceux qui vont suivre et puis éventuellement pour ceux qui seront intéressés, ils pourront éventuellement contacter en inbox le leader. Mais tout ce que je peux vous dire, ce n'est pas difficile, ce n'est pas sorcier. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la GM Academy commencent effectivement à se rendre compte qu'avec certaines règles, en suivant certaines règles, ça devient vraiment du gâteau. Encore, merci leader Pascal. Voilà ce que je tenais à dire et je vous encourage. Merci. Merci leader Emmanuel. Est-ce que qui que ce soit aurait des questions pour le leader Emmanuel par rapport à tout ce qu'il a dit avant que nous ne passions à un autre sujet? Non, pas de question? J'aimerais rappeler aux uns et aux autres qu'au-delà de la GM Academy, le groupe restreint, nous avons aussi un groupe qui, lui, est ouvert à tout le monde et dans lequel le leader Emmanuel de temps en temps va poster, par exemple, des informations sur des, on va les appeler comme ça, des pépites, des cryptos qu'il recommande ou alors qu'il présente et qu'il recommande à ceux qui le voudraient d'acheter. Le groupe est sur Telegram. Je vais d'ailleurs rapidement partager mon écran pour ceux, afin que les uns et les autres puissent le voir pour ceux que ça pourrait tenter. Bon, le groupe est sur Telegram et il s'appelle, le voilà, il s'appelle CryptoCoins. C'est un groupe où l'entrée est gratuite, donc vous pouvez y entrer. Le leader Emmanuel y fait ses analyses, comme vous pouvez le voir, ceci a été posté aujourd'hui le 25 juillet et vous pouvez le voir. C'est en anglais et en français, donc bougie hebdomadaire, ainsi de suite. Et puis ici, vous avez Weekly Candle, ainsi de suite. Donc, vous avez des analyses comme cela. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts financièrement à rejoindre la GM Academy, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre CryptoCoins et lire ce que nous y avons à partager. Je vous présente ici, par exemple, ce qui a été posté toujours aujourd'hui le 25. BNB-USB-T-Update, donc des informations, si vous le lisez, sur le BNB, par exemple, avec l'analyse du leader Emmanuel. Ici, vous avez la version en français. En dessous, c'était la version en anglais. Donc, c'est un groupe ici qui est gratuit, mais qui vous donne des informations pour lesquelles parfois vous payez ailleurs. Donc, vous ne perdez rien à vous inscrire dans ce groupe Telegram CryptoCoins. Vous pouvez faire la recherche et simplement rejoindre, ou alors vous écrivez, vous me laissez un message sur YouTube en dessous de la vidéo et je vous posterai le lien qui est d'ailleurs toujours posté dans la description. Donc, c'est important de le dire. Donc, vous avez, comme je le présente là, constamment les analyses sur ce qui se passe sur les marchés. Comme vous le savez, nous traversons une grosse période de, je ne vais plus dire de turbulence, mais plutôt d'évolution transversale des marchés où ça ne monte pas trop, ça ne descend pas trop non plus, ça reste vraiment stable. Donc, et puis, c'est important d'avoir justement l'analyse de quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu mieux. Donc, c'était simplement comme ça pour le… Oui, oui, vas-y, Lidia. Super. Alors, regarde, Lidia, s'il te plaît, tu peux juste scroll juste en dessous où il y a une forme de liquidité. Voilà, effectivement, voilà, stop juste là. Alors, comme a dit le leader Pascal, ça, c'est effectivement un groupe plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins gratuit. Et dans ce groupe, j'ai des gens en inbox qui vraiment me remercient, si je ne peux pas maintenant, je m'en vais partager, car ils arrivent à croître leur portefeuille, atteindre un objectif et venir à la GM. Il y en a énormément. Donc, ce genre de données, ce sont des données qui prouvent certaines choses de position et poussent. Ça peut déjà être une base. C'est sûr qu'en voyant, par exemple, ce genre de graphique, vous n'allez peut-être rien comprendre, mais ça va vous pousser de faire des recherches. Et aujourd'hui, lorsque j'ai parlé du BNB, d'acheter du BNB, parce qu'il y a une information qui est très intéressante, c'est que CISI a lancé cette information depuis hier, qu'il est en train de tout faire pour rentrer à la bourse de New York. Donc, ça, c'est une information que CISI, qui est le propriétaire de Binance, a lancée hier. Donc, ça prouve que pendant que les gens sont en train de dire que Binance coule, au contraire, Binance est en train de faire des projets pour aller en bourse de l'entente. Et un BNB à 250, sans avoir pris en compte cet aspect, il faudrait savoir qu'à un moment donné, il suffira que le Bitcoin explose pour que le BNB, lui, il passe au-delà de 1 000 $, sachant qu'il n'est qu'à 200. Et ça, c'est pour moi pour dire à ceux qui aiment de rester saine, de continuer à faire de leur investissement, de leur kick. Et d'ici quelques mois ou dix ans, la fin de l'année, ou peut-être l'année prochaine, voir un BNB à 1 000 $, ça serait possible. Et un Ethereum vers les 3, 4, 5 000 $, ça serait largement possible, parce que ce genre de données que vous avez en face de vous, vous les montrent. C'est ce qu'on appelle des zones d'accumulation. Les gens accumulent, ils accumulent, ils accumulent. C'est comme, par exemple, lorsque vous, je ne cesse pas de dire, je prends toujours cet exemple, lorsque vous prenez un Coca-Cola que vous l'agitez, rien ne se passe. Mais lorsque vous ouvrez le bouchon, alors là, ça explose dans tous les sens. C'est ce qui va se passer avec les crypto-monnaies dans les mois à venir. Et donc, commencez déjà à vous positionner. J'ai, dans la GM, on avait proposé une crypto-monnaie ICP qui a commencé très bien. J'espère qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 20, 26. Aujourd'hui, il est parti moins de 45. Il a un potentiel d'aller jusqu'à 2 000 qui est son ATH. Donc, le potentiel est énorme. Et si vous êtes sur le ICP, par exemple, et que vous avez mis un bon paquet, faire du 10 000 % en une année, c'est possible. Donc, rendez-vous compte que le potentiel qu'il y a là. Donc, vous pouvez y aller déjà. Ça serait pas mal. Et si vous avez des questions, éventuellement, il y a mon contact. Et puis, je pourrais répondre de temps en temps. Voilà. Merci, Leader Emmanuel, pour la précision. Donc, voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Simplement présenter CryptoCoin. Et si vous êtes intéressé, vous savez comment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok. Pendant qu'on y est, je peux aussi, en fait, je vais copier son lien d'invitation et je le colle dans le chat. Comme ça, si ici, connecté, je pense que nous sommes une vingtaine. S'il y a des gens qui voudraient, justement, rejoindre déjà CryptoCoin, ils peuvent le faire. Donc, voilà. Je viens de poster, donc, le lien pour rejoindre CryptoCoin. Ok. Voilà. Ceci dit, nous allons passer au prochain sujet de la soirée. Sauf s'il y a des questions. Une fois de plus, j'ai posé la question déjà. Je n'en trouve pas. Le prochain sujet sera un sujet, on va passer assez rapidement et répondre aux questions, bien entendu. Ce sera DAISY. Comme nous le savons, DAISY est dans une phase toujours de pré-vente de ses tokens. Elle est dans une phase de pré-vente de ses tokens. Donnez-moi un instant, je vais nous lancer une vidéo. Donc, DAISY est dans une phase de pré-vente de ses tokens. Et comme nous le savions dès le départ, c'était justement prévu qu'après les différentes étapes qui ont déjà eu lieu, il y allait avoir l'étape dans laquelle nous nous trouvons, qui est justement une étape de vente libre. Alors, si je peux l'appeler comme ça, ça veut dire une étape de vente aux personnes qui ne sont pas forcément membres de DAISY. Et c'est ce que nous traversons maintenant. Donc, on fait la promotion de DAISY à des non-membres, ceux-là qui peuvent acheter. Et quand ils auront acheté, en fait, ça se termine en le 30 ou le 31 juillet. Et après, en principe, c'est l'entrée en bourse. Donc, je vais rapidement partager mon écran pour qu'on regarde une petite vidéo introductrice du token et de la plateforme de lancement DAISY. Voilà, OK. Ah non, je vais de nouveau arrêter parce que je n'ai pas partagé avec le son. OK, voilà, c'est fait maintenant. Voilà. La communauté est proud de annonce la launche de notre décentralisé crowdfunding platform, un écosystème où des projets dans notre communauté de décentralisé pour créer de succès. Après growing à nearly 150,000 active contributors et reaching over 150 million en crowdfunding contributions in juste 90 days, c'est clair que DAISY était en position pour un futur puissant. La expansion to create a fully decentralized environment where people from around the world can participate in launching some of the biggest projects in the world is the mission of the DAISY DCO platform. DCO, or Decentralized Crowd Offering, is the next evolution for innovative companies to find the community backing they deserve and for the community to find the projects they inspire. Built on the utility of the DAISY token, this DCO platform is strongly positioned to be one of the most rewarding opportunities for everyone who participates. When you own the DAISY token and choose to stake it into the DCO ecosystem, you unlock many benefits. Staking the DAISY token gives you one-of-a-kind rewards. You get farming yields of every new project token on the platform. DAISY yields after every project sale is completed. Exclusive participation at the lowest price for every project. Yield booster rewards. Referral rewards and influencer rewards. And every DAISY staker has governance voting rights. In what makes a DAISY DCO platform unique, we only partner with disruptive projects and blockchain platforms. We are a record-breaking global crowdfunding community. We offer the highest rewards of any launchpad. We deliver profits, equity, and income for members. We provide top-level team support for each project's success. We are a fully cross-chain platform and token. We are a decentralized, autonomous organization governed by the community. The initial projects that we have partnered with all have the potential to be multi-billion-dollar companies. And by owning the DAISY token, we win together. Our roadmap includes a massive and ongoing media campaign filled with very big announcements for the world to see. Including partnerships with top exchanges in the open market. Speaking appearances at top blockchain events. Interviews with the biggest media channels. Backing from top blockchain influencers. Strategic partnerships with top platforms and blockchains. And project announcements that will disrupt multiple industries. For those community members who were able to participate in the private pre-sale rounds. Congratulations. For those who purchased the DAISY token in the open market. Congratulations and welcome to the community. There is an exciting future for DAISY. And together, we are making history. A video that introduces, in fact, the platform of DAISY's launch platform. And it is part of the program of this launch. Because there will be a vast media campaign on this project. This project is a project that, in addition, is separated from the project participatory of Endotech for the development of DAISY AI. I will not know, before I continue, not to talk about DAISY AI. DAISY AI, he continues. We continue to have new members who join the team, the community DAISY. And in parallel, you will notice that, in your back office, you will notice that, in your back office, you will notice that, we have a pente descendant on a month. It was not funny, but it participates, just to develop. So, what I would like to remind you about DAISY AI, what I would like to remind you about DAISY AI, and in the same time, it's DAISY AI who is developing, who is tested. It means that it is not perfect, and, just like, it is learning. And, like, toute intelligence, like, toute intelligence artificielle, il apprend, justement, en, comment je vais dire, il apprend en, en apprenant, ou alors, il apprend en décidant quoi faire selon les différents cas qu'il peut rencontrer sur le marché. Par exemple, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de, 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 de vendre quand ça descend, ou alors, d'acheter quand, quand le marché est en baisse, afin de vendre quand il remonte, un peu comme un trader devrait le faire. Mais c'est, justement, ça, la partie apprentissage, c'est la partie développement de DAISY AI. On espère, justement, tous ensemble, que cette partie ne durera pas longtemps, et que, au moment ou alors, après, que la partie apprentissage sera terminée, que les choses iront bien. Mais sinon, c'est normal de, de vivre ces périodes-là quand on est trader, parce que ça monte et ça descend, ça ne monte jamais éternellement. Donc, par exemple, je crois, hier, j'ai remarqué que pendant, on était à 8% pendant un certain temps, et là, on a fait un bond de 8%, donc hier, on était à 16%. Aujourd'hui, je n'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas à quel pourcentage on est, mais j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que, quand on s'engage dans le trading, c'est généralement un engagement ou un investissement à moyen, long terme. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une boîte qui vous pond un million de dollars chaque jour pour lequel vous ne devez pas attendre un certain temps, donc c'est important de le comprendre. Pour revenir maintenant sur la partie DAISY Launchpad, nous avons eu la section où nous avons acheté les tokens en tant que membre de DAISY à 10 centimes, ensuite à 25 centimes, ensuite à 50 centimes, et maintenant, nous sommes dans la phase où nous pouvons permettre justement, ou alors nous pouvons partager nos liens, afin que ceux qui ne sont même pas membres de DAISY puissent acheter des tokens. C'est quoi l'objectif d'acheter des tokens ? Actuellement, ils se vendent à 1.5, je pense que je peux rapidement partager mon écran. C'est encore 1 dollar, je pense. Oui, je vais partager mon écran, comme ça, on aura exactement les bons chiffres. C'est au-dessus de 1 dollar, en fait. C'est un peu au-dessus de 1 dollar, il faut que je m'assure que j'ai le bon portefeuille. Justement, parlant de portefeuille et de me connecter à mon compte, tous ceux qui ont un portefeuille, tous ceux qui ont leur wallet sur iPhone ont sûrement remarqué qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc, c'est dû à une mise à jour du côté de l'application Tronlink qui fait qu'il y a des problèmes de connexion au niveau des iPhones. Par contre, si vous l'avez sur Android ou sur l'extension Chrome, comme c'est le cas d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, je vais aller à DAISY, puis CER, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème de connexion. Par contre, si vous êtes sur un iPhone, vous aurez des problèmes de connexion. Si vous êtes sur un iPad, vous aurez des problèmes de connexion. Donc, là, par exemple, on peut voir que le prix actuel est de 1.014206. Donc, c'est ici que vous avez votre lien de référence. Par exemple, si vous avez une personne qui n'est pas membre de la communauté DAISY, vous pourrez lui envoyer ce lien si cette personne-là serait intéressée à acheter des tokens DAISY. Si vous êtes déjà membre de la communauté depuis ou alors avant le 7 juillet de cette année, si vous faites un achat de tokens DAISY, vous obtiendrez 25 % de tokens en plus. Je répète, si vous étiez déjà membre de la communauté DAISY avant le 7 juillet, si vous faites un achat de tokens, vous obtiendrez 25 % en plus. Si vous étiez membre après cette date, vous êtes devenu membre après cette date, ça veut dire que même si c'est aujourd'hui que vous devenez membre de la communauté DAISY, si vous faites un achat de tokens, vous obtiendrez 10 % en plus. Vous obtiendrez 10 % en plus. Donc, ça, c'est à peu près ça les informations, les informations clés. Une autre information clé concernant le projet DAISY, c'est le spillover bonus, dans le bonus de spillover qui continue pour le mois de juillet. Ce que je peux vous dire par rapport à ce spillover, c'est qu'avec les données à ma portée, je peux vous dire qu'actuellement, il n'est pas très couru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un très gros nombre de personnes qui font la promotion de DAISY ou alors qui inscrivent les quatre personnes avec 1000 dollars requises pour pouvoir justement obtenir une part dans ce pôle, dans ce bonus. Qu'est-ce que ça veut dire en retour? En retour, ça veut dire que les quelques personnes qui réussiront à avoir, ne serait-ce qu'une seule part dans ce bonus, vont avoir un très gros nombre de points. Si vous vous souvenez, dans la première partie du spillover bonus, dans du bonus de spillover, chaque part valait 2363 tokens. Chaque part va recevoir 2363 tokens. Donc, si effectivement, cette part-ci est moins courue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les personnes qui réussiront à avoir, ne serait-ce qu'une part dans ce bonus de spillover du mois de juillet, vont recevoir bien plus que les 2363 tokens. Donc, c'est important. Si vous n'êtes pas loin de cet objectif-là, je vous recommande justement de faire un dernier effort afin d'obtenir au moins une part parce que ça pourrait vous apporter, supposons que ça vous donne même ne serait-ce que 3 000 ou 4 000 tokens. J'aimerais rappeler aux uns et aux autres que le token est supposé aller sur les marchés, notamment Uniswap, à 5 dollars. Ça veut dire que si vous avez parrainé 4 personnes qui ont cumulativement contribué pour 1 000 dollars et que cela vous rapporte 4 000 tokens, à 5 dollars le token, potentiellement, ça vous rapporte 20 000 dollars. Donc, vous pouvez continuer. Si vous avez deux parts et que ça vous rapporte 8 000, ça vous fait 40 000 dollars potentiellement. Donc, c'est un peu le calcul que vous devez faire pour ceux qui sont intéressés justement à poursuivre ce bonus de spillover. Donc, voilà. C'est ça l'information que je voulais partager. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ça vous dit qu'il reste 4 jours pour l'achat des tokens DAISY pour justement la période de parrainage, la période ouverte. Ceux qui ne l'auront pas acheté après, pendant cette période, ils pourront l'acheter au prix du marché, quel que soit ce que le prix du marché sera parce que ce sera à ce moment-là ouvert à tout le monde. ce sera présent sur les plateformes et des gens pourront l'acheter. Et tout ce qui ne sera pas acheté sera burn, brûlé. Donc, sera détruit simplement afin de commencer de cette façon-là à créer justement la rarité du token et ainsi aider à pousser sa valeur vers le haut. Le dernier truc, voilà, j'allais oublier. Le dernier truc que j'aimerais mentionner par rapport à DAISY, c'est qu'il y a eu une présentation, il y a eu une présentation du tout premier projet qui va être présenté sur la plateforme de lancement de projet de finance décentralisée DAISY. Bien qu'on ne connaisse pas le nom de la compagnie, on connaît, on a une idée de ce qu'il voudrait présenter ou du projet vers lequel ils veulent aller. Et le projet, c'est quoi? Bien, c'est simplement créer un écosystème pour revendre les big data dans les données que nous générons à travers nos objets connectés, notre ordinateur, notre téléphone, nos différents passages sur les plateformes, sur les différents réseaux sociaux, ainsi de suite. C'est un projet assez similaire à ce dont nous avons parlé au début, mais c'est un projet américain et qui sera basé sur la plateforme, qui sera basé sur la plateforme Cardano, avec la blockchain Cardano. Et je pense qu'ils ont aussi des contacts avec Solana. Donc, on continue d'attendre les détails, mais c'est déjà ça l'idée du projet, du tout premier projet qui sera présenté. Les big data, aujourd'hui, c'est immense. Et donc, tout projet qui peut rentrer dans les big data sera, aura beaucoup de chances de réussir parce que c'est un, c'est une mine encore inexploitée. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Daisy. Je vais dans un instant voir au niveau du chat, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été noté. Ok, le chat, où est-il ? Donc, je vais arrêter d'avoir ma présentation. Partagez votre referral link, Daisy. Ah, ok. Je le ferai tantôt. Il y a une main levée. Oui, leader Flavien, je vous écoute. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je voudrais tout simplement apporter aussi, enfin, un petit ajout concernant Daisy, le spillover dont tu as parlé tantôt. Donc, c'est aussi bien de savoir que ce n'est pas seulement les inscriptions à Daisy qui comptent pour ce spillover, c'est aussi l'achat des tokens. Exact. Donc, si quelqu'un, si vous parrainez quelqu'un à acheter, la personne achète le token, ce montant, le montant que la personne a utilisé pour acheter le token s'ajoute sur les 1000 dollars qu'on demande pour atteindre, pour être qualifié. Mais, par contre, la personne qui l'a acheté ne s'ajoute pas sur les 4 personnes que l'on demande pour pouvoir s'inscrire. C'est ce que je me suis rendu compte. Parce qu'il y a des gens qui ont, j'ai parrainé des gens qui ont acheté le token, leurs montants sont ajoutés, mais le nombre de personnes qui sont demandées ne sont pas ajoutées sur les 4. Donc, quand vous parrainez quelqu'un, la personne achète le token, son montant s'ajoute sur le montant demandé, mais semble-t-il que la personne, le nombre de personnes n'augmente pas. Donc, c'est un peu ce que j'ai remarqué et je voulais partager avec vous. Donc, comme Pascal l'a dit, c'est aussi une très bonne façon de s'accumuler des tokens d'ISI parce que si on s'attend à ce que la valeur augmente, et puis ça sera une très belle opportunité pour nous. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, merci leader Flavien. C'est vrai que cette précision est de taille parce que je l'avais omise. Oui, effectivement. La précision qu'apporte le leader Flavien est exacte et rien d'autre à ajouter. Il a tout dit. Je vois une autre main levée. Donnez-moi un instant. Je vais voir. OK. Oui, leader Alain. Bonsoir à tout le monde. J'ai fait suite au propos de Flavien. Moi, j'ai pu faire acheter trois personnes. Mais quand je suis entré dans le bac officier, vu que quand tu cliques sur ce pilote vers le bouton vert, tu regardes là-bas quand c'est quatre, ça dit un cher. Et ça met quatre référés. Mais quand tu regardes seulement sur le tableau des membres référés par Desi, tu vois seulement un. Mais pour voir le nombre de personnes référées, tu cliques plutôt sur le bouton vert et tu vas voir que ça dit quatre personnes. Si tu as fait quatre personnes avec mille francs, ça met un cher. Donc, je crois que quand tu recommandes quelqu'un, ça compte comme une personne. Parce que j'ai fait l'expérience et j'ai vu ça pour vraiment mis quatre personnes. Ça a mis le montant contribué et ça a mis un cher. Quand tu cliques sur le bouton vert, c'est là où tu peux lire et voir si tu as obtenu un cher. OK. Merci pour le partage. Je vais regarder encore. Peut-être pour moi ça n'a pas fait la mise à jour. Je vais regarder encore mais c'est l'impression que j'avais eu. J'ai parlé bien de lorsqu'on clique sur le spillover. Il y a les chaires, il y a le nombre de chaires et puis il y a le nombre de personnes parrainées et puis il y a aussi le nombre de montants qui m'ont déclaré. Donc, je vais encore regarder. Merci. OK. Donc, merci. Merci aussi à l'apport du leader Alain au niveau de l'achat des tokens. Il y a une autre main qui s'est levée mais qui est redescendue. OK. Un instant, je lis rapidement un message dans le chat. OK. Donc, je vois un message de la leader Mireille qui a besoin d'aide pour ouvrir son wallet sur Chrome. Donc, leader Mireille, si vous êtes connecté, si vous ne pouvez pas parler, je vais rapidement simuler ce que vous avez à faire. Comme ça, vous pourrez vous pourrez voir vous pourrez voir c'est quoi les étapes. Donc, en principe, quand vous allez dans quand vous allez dans Chrome, première étape, vous allez dans tronlink.org tronlink.org qui est la page de Tronlink. OK. C'est la page officielle de l'application Tronlink. Quand vous allez sur tronlink.org, vous avez l'application pour Android, vous avez l'application pour iPhone et ici, maintenant, vous avez l'application pour l'extension Chrome. C'est quoi une extension Chrome? Une extension, c'est des petites applications qui s'ajoutent à votre Chrome, à votre navigateur Chrome et qui vous permettent de, qui vous servent de gateway, de passage pour arriver sur certains services. Donc, vous allez cliquer ici, cela va télécharger, quand vous cliquez, ça va prendre quelques minutes, ça va télécharger l'extension Chrome et lorsque ce sera fait, ça va vous demander simplement de confirmer quelques confirmations et ensuite, cela, vous allez voir cette pièce de puzzle qui va apparaître et vous pourrez donc voir Tronlink apparaître ici. Quand vous allez cliquer sur Tronlink ici, si vous n'avez pas, parce que comme je le pense, vous n'avez pas, puisque vous n'aurez pas encore Tronlink installé, ce que ça va vous demander, ce sera de créer un, je crois, un nouveau mot de passe. je ne me souviens plus des étapes, mais je crois que c'est ça, vous allez créer un nouveau mot de passe et vous allez créer le nom du portefeuille Tronlink sur Chrome. Donc, lorsque vous aurez fait ces deux étapes, la troisième étape sera de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez créer un nouveau portefeuille ou alors est-ce que vous voulez importer un nouveau portefeuille? Puisque vous avez déjà un portefeuille, vous allez simplement dire je veux importer un portefeuille. Comment est-ce qu'on importe un portefeuille? Simplement en recopiant les douze mots clés de ce portefeuille-là que j'espère vous avez bien conservé, en recopiant ces douze mots clés dans la zone qui sera présentée à ce moment-là. Je crois que je peux d'ailleurs simuler cette partie-là si je viens ici. Ah, pardon. Mon link. Pourquoi ça me présente? OK. Un instant. Je vais repartager. OK. Non. Je vais rentrer j'étais où? OK. Là. Mon link. Je ne sais pas ce que je fais mal, mais il ne me permet pas d'ouvrir mon on link. je vais rapidement voir les messages peut-être qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose d'important. Enfin, ça s'ouvre. OK. Donc, voilà, c'est ouvert. Oui. je vous écoute. En fait, je voudrais demander est-ce que je disais que j'ai ici une vidéo qui montre comment installer l'extension Chrome. Est-ce qu'on peut lui envoyer le lien? Super. On peut faire ça effectivement. Postez la vidéo dans le groupe sur Telegram et on pourra la récupérer là-bas. D'accord. OK. Super. Merci bien. Donc, Mireille, vous pourrez récupérer la vidéo dans le j'espère que vous êtes dans le groupe Telegram. Mireille? OK. Super. Donc, oui, il faut poster la vidéo dans le groupe Telegram. Elle pourra le récupérer là-bas. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Daisy? Oui. OK. Si on n'a pas d'autres questions sur Daisy, on va passer à autre chose. Mais avant de passer, j'aimerais, j'ai initié une discussion dans le groupe Hyperphone un peu plus tôt aujourd'hui dans laquelle j'aimerais que les uns et les autres y participent justement à réfléchir sur comment passer de faire la promotion des opportunités dans lesquelles nous sommes uniquement, passés uniquement à notre petit cercle d'amis et de famille vers une promotion beaucoup plus à grandes échelles, ça veut dire sur les réseaux sociaux et autres, et cela implique payer de la publicité. Mais, en même temps, le résultat, le retour est beaucoup plus important parce que là, vous touchez des personnes partout dans le monde parce que vous utilisez la force de l'Internet contrairement à se contenter de nos amis et de notre famille qui parfois ne veulent plus entendre parler de nous parce que les dernières opportunités que nous leur avons présentées ont foiré. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient justement construire, bâtir ou développer un réseau ou une communauté, ce serait bien de participer à cette réflexion parce que, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la majorité des personnes que vous voyez très haut placées dans ces opportunités ne sont pas forcément les plus intelligents, elles savent simplement utiliser les outils à leur disposition et parfois, je peux vous dire 99% des personnes qui forment leur réseau, elles ne les ont jamais rencontrées, elles ne les connaissent pas, elles utilisent simplement la force de l'Internet. Donc, on peut réfléchir ensemble pour trouver comment le faire ensemble et puis, ça devrait pouvoir vous aider, nous aider à grandir en tant qu'équipe. Donc, voilà. Maintenant, passons à autre chose. Passons. S'il te plaît, est-ce que je peux… Oui, vas-y. Oui, justement, concernant ce sujet-là, je l'ai vu, je suis dans le groupe et quand j'ai vu, ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose que moi-même, je me posais la question parce que je me suis rendu compte que, bon, nous sommes des leaders mais on se partage les mêmes comme sur Facebook, sur YouTube, ce sont les mêmes filles qui regardent tout. Donc, justement, j'étais en train de voir et quand j'ai vu ça, je me dis, c'est bien parce que moi-même, j'ai fait des rencontres Zoom avec mes filles. Toi, tu en fais, je ne sais pas, d'autres aussi en font. j'étais en train de dire si on regroupe, on s'organise plus tôt et puis on se regroupe de manière à ce qu'on fait une rencontre un peu comme celle-ci le fin de semaine et si elle est fatiguée, l'autre peut prendre le relais et si elle n'est pas disponible, c'est l'autre leader qui peut en présenter. Il suffisera seulement que l'on... Parce que moi, je fais mes rencontres le samedi et ça me prend déjà du temps et si le dimanche, il faut encore que je m'enseigne pour écouter, ces rencontres-ci, ça prend qu'à moi encore du temps. Donc, si on les regroupe et puis on les fait en une, on choisit un jour, on invite tous nos filles dans cette rencontre-là, je pense que il y a lieu à l'amélioration. Donc, quand on va se rencontrer pour discuter, on pourra voir les voies et moyens comment faire pour organiser nos rencontres et aussi la communauté sur Facebook comme étudiant de la masse. Donc, c'était juste ce que je voulais partager. Merci. OK, super, super. En fait, j'avais déjà posé la question par le passé, mais bon, j'ai plutôt eu des retours mitigés, ce qui fait que, bon, j'ai préféré attendre parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'envie de développer. Parfois, même quand on leur dit comment est-ce qu'on fait pour développer ou comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils disponibles pour développer, certains n'ont pas forcément la volonté. Donc, bon, si on est déjà, je crois, j'ai pu décompter, j'ai pu décompter environ 4, 5, 6 personnes qui étaient intéressées, ce serait déjà un bon noyau parce que la force dans ces opportunités, c'est la capacité à reproduire. Reproduire sans forcément mourir de travail. Ça veut dire trouver un moyen de faire parler, de passer le message sans forcément que cela puisse nous s'asphyxier parce que si on arrive à le faire, on pourra justement passer ce message à des milliers et des milliers de personnes en payant même la publicité et à ce moment-là, les gens vont nous rejoindre tant que le message est bon et tant que le projet est intéressant. Et je pense que nous avons des projets intéressants. Nous avons des projets intéressants que ce soit Hyperfund, que ce soit Daisy, que ce soit DT Socialize. Il y a des projets intéressants. Peut-être que tout le monde pourrait ne pas se retrouver dans l'un ou dans l'autre, mais il y aura toujours au moins un projet qui pourrait intéresser des personnes. Donc, oui, on pourra s'organiser pour réfléchir sur comment le faire et puis le mettre en oeuvre. OK. Donc, ceci dit, passons à la partie iMarketing. Elle ne sera pas très longue. Elle ne sera pas du tout longue. Par contre, je pense que j'ai partagé, je vais de nouveau le faire ici, j'ai partagé un fichier. mais je pense que le moyen le plus court de le faire, c'est d'aller dans Telegram et l'ouvrir. Telegram de iMarketing. C'est d'aller dans Telegram et d'ouvrir le fichier. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une traduction du résumé en français et en anglais. Ici, c'est en anglais et là, c'est en français. Je vais ouvrir. Par contre, je ne sais pas si on pourra le voir. Non, vous ne pourrez pas le voir parce que ce n'est pas le fichier qui est partagé mais Telegram. Donc, je vais de nouveau le partage et je pourrais y retourner en pointant vers le fichier PDF. Donc, avant que nous ne lisions une fois de plus, avant que nous ne lisions le compte rendu, je vais rapidement faire un recapitulatif pour s'il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé avec iMarketing. Je vais faire un recapitulatif assez rapide. Il se trouve que le 10, OK, il se trouve que le 10 j'y est. iMarketing se rend compte qu'il y a des milliers de requêtes d'accès à sa base de données qui sont faites. Le truc, c'est que quand il y en a des milliers qui sont faites à répétition, ce n'est généralement pas quelque chose de normal, c'est généralement une attaque. Néanmoins, sachant que des gens comme AIGestion, les deux Français, Cyril et David, qui travaillent en récupérant des données de leur base de données iMarketing, sachant que ceux-là font constamment des requêtes vers leur base de données, ils les ont contactés pour savoir qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'eux, ils étaient en train de faire des requêtes à l'instant, à quel moment ils faisaient des requêtes, et Cyril et David de leur dire non, non, nous on fait des requêtes uniquement quand le client décide de faire une mise à jour de son compte chez nous, dont on n'a pas un moment précis. Et comme ils avaient envoyé une capture d'écran à Cyril et David, Cyril et David leur ont dit, ça a tout l'air d'être une attaque du style denial of service. Denial of service, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait tellement de requêtes à votre base de données que la base de données finit par dire OK, j'abandonne, vous avez gagné et elle flanche et puis elle s'arrête. Donc, Cyril et David leur ont dit ça a tout l'air d'être une attaque d'EDOS, denial of service, et parce que les bases de données e-marketing sont protégées par Cloudfair, les accords qui essayaient de les faire sombrer n'y sont pas parvenus. mais ils avaient apparemment un plan bien tracé, ce qui fait que la deuxième étape, si l'attaque par les pirates ne marchait pas, c'était de porter plainte au niveau du gouvernement russe. il est facile de faire fermer une page internet par le gouvernement russe simplement si vous les accusez de faire la promotion des grèves ou alors des marches de contestation dans la rue. Et c'est ce qui aurait été fait, on ne sait pour le moment pas par qui, ce qui fait que dès que cela a été fait, tous les noms de domaine et les adresses IP de AI marketing ont été blacklistées par le gouvernement russe. Le service qui s'en occupe s'appelle le Roscom, je ne sais plus, Roscom Nadzor, voilà, c'est le Roscom Nadzor et ils ont justement mis le nom et les noms de domaine et les adresses IP de AI marketing sur une blacklist, ce qui fait que toutes les compagnies qui étaient en partenariat, particulièrement les compagnies de paiement parce que la compagnie de paiement est basée en Russie, toutes ces compagnies ont coupé les ponts avec AI marketing, tous ceux pour qui ils faisaient la publicité qui étaient basées en Russie ou par qui ils passaient en Russie ont coupé les ponts et du coup ça a fait qu'il y a plein de choses qui ne marchaient plus comme ça devrait. Théoriquement, quand il y a ce genre de plainte, le gouvernement russe ou alors le système judiciaire russe va contacter la page web en question pour demander des explications sur ce qui se passe et s'il y a effectivement un article qui porte atteinte à la loi, l'article est simplement enlevé et tout est ok. Mais dans ce cas, on a immédiatement mis AI marketing sur la blacklist sans contacter AI marketing pour quoi que ce soit. Et c'est donc pour cela que toutes les personnes qui essayaient d'accéder à AI marketing à partir de la Russie n'y arrivaient plus. Ceux qui essayaient d'accéder en dehors de la Russie en utilisant par exemple un VPN ou alors un navigateur comme Opera, eux, ils n'avaient pas de problème. Pourquoi est-ce que ceux qui utilisaient par exemple Google ou Chrome avaient des problèmes simplement parce que Google aussi regarde ce type de blacklist et justement si c'est déjà sur la blacklist ils vous bloquent les accès. Donc voilà ce qui s'est passé et depuis donc que c'est arrivé parce que depuis le 12 si vous allez dans vos comptes vous allez voir que vous n'avez plus eu de ventes depuis le 12 il n'y a plus rien eu les robots sont certes réveillés et actifs mais les ventes ont été arrêtées par iMarketing iMarketing travaille actuellement à sortir toutes les entreprises par lesquelles elle passait depuis la Russie et de les mettre ailleurs et surtout de créer des miroirs de ces différents serveurs qui vont lui permettre de remettre les choses en marche ils étaient supposés au départ ils nous ont donné une semaine pour régler le problème personnellement une semaine à mon avis était extrêmement court mais ils avaient l'air d'être très certains donc tout le monde attendait la réunion qu'il y a eu hier samedi afin de savoir si tout était ok et que tout pouvait rentrer dans l'ordre mais bien malheureusement ce n'était pas le cas parce que ils ont dit ils ont fait une estimation erronée du temps requis pour réparer ce qu'ils avaient à réparer et ben voilà ce qui fait qu'ils ont dit avec ce qu'ils voient qu'ils ont encore à faire cela pourrait leur prendre 10 jours supplémentaires 10 jours supplémentaires ça veut dire à partir de dia par exemple qui était le 24 si on compte 10 jours supplémentaires on est le 3 ou le 4 août ce n'est pas la fin du monde ils n'ont pas dit un an donc du coup est-ce qu'on peut attendre moi je n'ai pas de problème à attendre parce que c'est déjà arrivé par le passé en fait exactement le 24 juillet 2020 il y a eu une cessation des services justement parce qu'il y avait des personnes qui volaient des cartes de crédit et qui achetaient du crédit publicitaire avec chez iMarketing et quand iMarketing s'en est rendu compte ils ont bloqué tout et ils ont dû faire plein de corrections avant de réouvrir un mois plus tard le leader le leader Emma Reddy ici par exemple avec nous était déjà avec iMarketing moi je n'étais pas lui il était déjà et s'il est encore connecté il peut nous faire un bref il peut nous donner un bref aperçu ou alors faire un bref commentaire sur cette période et comment ça s'est passé leader Emma Reddy tu es là oui leader je suis là merci bonsoir merci de me passer la parole alors vous avez déjà tout dit concernant le projet iMarketing qui est en arrêt en ce moment normalement tout ce qu'on peut faire c'est essayer de patienter essayer de patienter pour leur laisser le temps de travailler et de tout remettre à l'état et peut-être encore mieux avec beaucoup plus de sécurité aussi j'en prends pour preuve par rapport à ce que nous on a vécu en juillet donc le 24 juillet de l'année 2020 pour nous qui est nouvellement rentré c'est que on avait subi une attaque pour iMarketing avait subi une attaque moi j'ai dit bon parce que j'étais déjà dans le projet donc l'attaque qu'ils avaient subie c'était concernant les quatre bancaires certaines quatre bancaires qu'on avait ils avaient les gens avaient détourné des fonds et puis c'était piraté bon après c'était une grosse attaque parce que après on s'est retrouvé quasiment dans la même situation on a eu on a eu pour environ trois semaines d'attente pour certains qui se sont vus reprendre leurs activités avec leurs robots c'est au bout d'un mois parce que les choses reprenaient progressivement moi par exemple dans mon cas après l'attaque de iMarketing c'est à dire à la fin de la deuxième semaine début de la troisième semaine j'ai vu mon robot reprendre les activités et quand je disais à certains qui se plaignaient que moi mon robot avait déjà repris ils n'y croyaient pas pour certains ne croyaient pas j'étais obligé de faire des captures des camps pour dire que voilà ça a déjà repris et à d'autres se posaient la question de savoir pourquoi pour certains ça a repris et pour d'autres ça n'a pas encore repris donc ça c'était un peu ce qu'on avait vécu l'année dernière vraiment c'était on va dire assez difficile mais le bon côté le point positif c'est que iMarketing n'a jamais cessé de communiquer ils ont toujours communiqué et ça c'est vraiment ce qui est bien avec cette entreprise là et puis ils ont demandé le temps ils nous avaient demandé le temps l'année passée de remettre les choses en place ils ont demandé un petit temps pour qu'ils travaillent là dessus et ils ont travaillé dessus et le temps qu'ils se sont fixés avait peut-être pris légèrement un peu de temps un peu plus de temps que prévu un peu comme cette période là mais les choses ont fini par rentrer dans l'ordre et la preuve c'est que certaines personnes entre vous comme vous par exemple et d'autres ont pris position dans cette telle opportunité plusieurs mois après la panne qu'on avait eu avant et certains même n'étaient pas au courant ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une situation similaire c'est parce que cette situation est arrivée sinon certains ne devaient même jamais être au courant de ça donc c'est un peu pour simplement dire que nous avant on a eu un moment de suspense pour ceux qui n'étaient pas informés on a vraiment eu un gros moment de suspense et pour ceux qui avaient les informations on était simplement patient moi dans mon cas par exemple j'étais patient et très serein un peu comme au jour d'aujourd'hui et à chaque fois qu'ils donnaient ils disaient par exemple qu'accordez-nous telle marge de temps moi dans ma tête je disais en tant qu'informaticien je dis bon ce sont des informaticiens plus expérimentés plus avérés que moi mais s'ils disent qu'ils peuvent résoudre un problème dans ce type de temps moi je mets toujours une marge de temps un peu plus encore un peu plus j'essaye de mettre une marge de temps pour laisser une marge de manœuvre parce que ils peuvent dire une semaine mais moi dans ma tête je programme même deux semaines à l'avance et je me dis s'ils règlent dans les une semaine qu'ils ont dit c'est bon c'est que la panne elle pouvait être gérable dans ce tas de temps si ce n'est pas le cas c'est que moi je suis déjà préparé par exemple à attendre une ou deux semaines de plus et je pense que dans notre cas à nous même s'ils disent aujourd'hui dans le communiqué l'échange qu'ils ont eu hier même s'ils disent qu'il faut attendre dix jours encore qu'ils ont encore besoin de dix jours supplémentaires moi j'ai dit laissons-leur même jusqu'au 15 ils sont leur même jusqu'au 15 passionnant simplement et les choses vont reprendre moi j'ai confiance au jour d'aujourd'hui les yeux fermés parce que quand je fais des prospections aux gens dans mon pays le Gabon c'est vrai que c'est un peu difficile mais quand je fais les prospections aux gens souvent moi je dis je suis par exemple à 95% je garantis à 95% par exemple que cette opportunité est l'une des meilleures qui puisse exister dans le monde parce que j'ai vu et j'ai traversé toutes ces choses-là un peu toutes ces difficultés-là avec eux durant toute cette période-là et j'ai vu combien de fois ils nous ont donné des garanties et la raison pour laquelle encore je continue à être serein c'est parce que l'attaque qui a eu lieu en 2000 en 2020 l'année dernière a fait qu'ils ont corrigé le problème qu'ils avaient eu l'année passée l'année passée on les a piratés les serveurs exactement comme cette année ils ont essayé comme le leader venait de dire l'Odysse ils ont essayé de pirater les serveurs ils n'ont pas pu ils n'ont pas réussi les serveurs la plateforme n'a pas craqué comme l'année dernière d'où la raison pour laquelle quand ils ont fait le travail vu qu'ils ont eu une attaque l'année dernière cette fois-ci ils ont renforcé la sécurité de telle sorte que quand les pirates ou encore je ne sais pas ceux qui ont voulu nuire ont essayé cette fois-ci ils n'ont pas réussi ça ça donne vraiment une grande garantie encore une grosse garantie avec ce genre de structures qui sont bien ficellées et en tant qu'informaticien je sais très bien qu'un serveur quand on l'attaque s'il cède facilement c'est que en fait les serveurs quand on l'attaque quand ils cèdent ils cèdent facilement c'est que vraiment la structure n'a pas été bien faite et quand c'est bien fait ou encore dès lors où ils ont eu cette première attaque et qu'ils ont travaillé dur pour corriger ce problème de telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui la deuxième attaque a fait qu'ils puissent être mieux préparés que la première attaque et la deuxième attaque a fait qu'ils ne puissent pas arriver à leur fin ils étaient obligés de passer par d'autres moyens d'où par exemple comme l'idée c'est par exemple la plainte d'anonyme et autres qui a été faite parce que simplement ils ont échoué ils pensaient encore réussir comme la fois passée mais malheureusement là cette fois-ci les gars ils ont bien travaillé et ça ça nous garantit que le travail qu'ils sont en train de faire à l'avenir ce genre de choses ne va plus vraiment nous affecter on ne dit jamais que quelque chose est 100% garanti mais au moins ça va encore augmenter l'accueillibilité et puis la fiabilité de notre belle opportunité qui est à e-market je vous remercie en tout cas c'est un peu ce que je voulais donner comme partage merci 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 leader et maridi en fait pour moi je pense j'ai l'impression que c'est on est en plein dans l'espionnage industriel c'est quoi l'espionnage industriel c'est quand un concurrent c'est quand un concurrent essaye de vous abattre parce qu'il remarque que vous faites les choses bien et votre business marche du coup on trouve les moyens détournés pour faire que vos choses arrêtent de marcher ou pour vous mettre à genoux mais généralement et ils ont d'ailleurs dit ils vont corriger et ils vont trouver le moyen de se prémunir de ce genre d'attaque je vais partager rapidement mon écran pour qu'on regarde pour qu'on jette un coup d'oeil on ne va pas le lire sur la réunion des leaders qui a eu lieu hier ok et cela a été posté non seulement dans le groupe iMarketing mais aussi dans le groupe Diversify et Compound vous pouvez voir ici un premier résumé ensuite en couleur ici vous avez des questions et réponses vous avez des questions et réponses les questions qui les posent les questions ce sont vraiment les leaders tout en haut de la chaîne qui posent les questions et quand ils posent les questions il y a une personne qui répond la personne qui répond s'appelle Eugène c'est pourquoi vous voyez ici Eugène c'est écrit comme Eugène en français mais en fait c'est un Eugène russe donc il répond en fait je crois en russe et c'est traduit donc donc voilà vous voyez ses réponses vous allez voir des questions je pense qu'il y en a une trentaine de questions et puis patiemment il a apporté des réponses à toutes les questions sans essayer de se détourner et puis le prochain meeting parce que ça c'est des meetings en fait qui sont faits de façon régulière ok ce n'est pas juste apparu parce qu'il y a ce problème ces meetings avec les leaders sont faits de façon régulière par AI Marketing donc le sujet est simplement sur le problème actuel parce que le problème est là mais sinon généralement c'est des meetings qu'ils font pour mettre au parfum sur les changements à venir par exemple quand il fallait faire la carte de crédit AI Marketing AI c'est apparu ils en ont parlé dans un meeting comme celui-ci qui a d'ailleurs été distribué quand il faut discuter sur les types de paiements qu'est-ce qu'il faudrait ajouter quand il faut faire des suggestions c'est lors de ces meetings donc je vous conseille vivement pour ceux qui n'ont pas pris le temps de le lire de le lire afin de comprendre exactement dans quelle direction on va et quand est-ce qu'on peut espérer que les choses se feront ou seront remises à l'ordre mais comme l'a suggéré le leader Emma Reddy ben moi mon conseil serait exactement comme il l'a suggéré d'ajouter une semaine voire deux voire deux semaines à ce qui autant qu'ils nous auront donné ici on peut le voir il le dit lors du dernier briefing je vous ai fait part d'une estimation incorrecte du temps nécessaire à la reprise du travail notre estimation est basé sur des données périmées sur le nombre de campagnes publicitaires actives nous avons évalué l'étendue du travail nous avons un grand nombre de campagnes publicitaires arrêtées et actives si nous calculons le solde du client d'un client en une seconde il faudra quatre jours pour recalculer le solde d'environ trois millions de clients donc nous calculons plus rapidement qu'un solde par seconde mais même à notre rythme il faudra environ une semaine pour écrire les soldes aujourd'hui nous estimons qu'il faudra au moins dix jours supplémentaires pour reprendre les opérations normales donc les dix jours supplémentaires nous amènent aux trois et comme a dit le leader Marimar il dit effectivement si on se dit ok laissons-leur le temps nous leur mettons pas de pression inutile afin qu'ils fassent le boulot comme ça se doit et qu'on se dit ok jusqu'au 15 qu'ils aient le temps de faire ce qu'il faut je pense qu'ils auront eu suffisamment de temps pour faire ce qu'ils ont à faire et nous faire repartir de plus belles dans cette belle aventure qu'est iMarketing est-ce que nous avons des questions par rapport à iMarketing non oui merci je voulais juste rajouter quelque chose un petit truc c'est-à-dire que en fait en ce moment la situation actuelle d'iMarketing fait qu'ils ont une très grosse pression une très grosse pression parce que derrière ça il y a le facteur temps et eux en fait l'activité iMarketing joue avec le temps nous-mêmes on constate ça avec nos robots nos bots c'est on prend par exemple quand on réinvestit il y a les 48 heures de modération et là même souvent on n'est pas très satisfait on se dit c'est un peu trop long ainsi de suite et le temps des campagnes publicitaires et autres et donc vous voyez que depuis que les robots que toutes les activités sont complètement à l'arrêt depuis on va être le 15 jusqu'à maintenant ça fait vraiment beaucoup de temps perdu déjà et ça ça leur met une très grosse pression alors moi je dis ça par rapport à notre travail d'informaticien ça met vraiment une très 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 grosse pression parce qu'eux-mêmes déjà ils sont sous pression grâce à ça et derrière ça il y a d'autres choses et après il y a que il y a l'état russe qui les a blacklist avec une plainte anonyme comme disait le leader Pascal tout à l'heure moi tout de suite quand j'ai vu ça j'ai compris qu'il s'agit tel et bien d'un concurrent d'une tierce d'une tierce concurrence qui voit que iMarketing est bien structuré à une très bonne notoriété et puis à du succès et qui va très grandissant et donc du coup lui il veut nuire aux activités d'iMarketing certainement ce dernier ou cette dernière personne et puis du coup il passe par ce genre de choses parce que deux attaques consécutives la même semaine ou on va dire en espace de deux ou trois jours il faut comprendre qu'on ne va pas aller chercher loin c'est forcément la concurrence mais bon se le connait donc du coup il y a cette pression là qui se sont mis entre eux-mêmes déjà la raison pour laquelle des fois ils donnent des estimations erronées du travail qu'ils ont à faire et de l'autre côté il y a aussi notre pression à nous et ça ça fait double pression et travailler sous pression je vous assure quand vous essayez de vous mettre dans ces conditions c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident alors pour que les choses soient bien faites vraiment laissons-leur le temps comme eux-mêmes ils communiquent ça ne sert à rien d'écrire ou de se plaindre dans les chats ou encore dans les groupes ou encore à chaque fois d'écrire au support que bon moi j'ai fait un retrait nous tous on est dans la même situation moi j'ai fait un retrait le mardi 13 mais jusque là mon retrait il est dans la nature parce que les sous ne sont pas arrivés dans mon compte voyez un peu et de l'autre côté il y a pas mal d'autres personnes qui sont là dedans il y a certaines personnes qui ont réinvesti les sous sont bloqués dans la balance quand on va dans les robots et même là ils disent encore que ça ne sert à rien même d'ouvrir nos back-office parce que bon on ne sait jamais une erreur peut se produire ou encore deux fois il y a des personnes parce que il ne faut pas oublier que si c'est la concurrence il n'y a que ils ne vont pas s'arrêter seulement là puisqu'ils savent que là ils sont en train de travailler pour essayer de résoudre le problème donc eux aussi de leur côté ils vont peut-être continuer à vouloir nuire maintenant et nous nous allons tomber bêtement dans ces pièges parce qu'après il y a des sites que parfois la concurrence aussi peut mettre en place et nous on va tenter de se connecter sur ces sites on va mettre nos identifiants nos mots de base et tout après bon on nous plombe tout notre pognon et puis voilà on va dire quoi après ce sera la faute active voyez un peu donc c'est toutes ces pressions là que moi je dis c'est mieux qu'on essaie de tasser de laisser un peu les gens en fait de leur laisser vraiment le temps de travailler et la seule chose à faire vraiment c'est d'éviter d'aller se plaindre auprès du support non j'ai un retrait qui n'est pas passé non voilà ceci non cela ou bien telle chose vraiment il faut éviter parce que ça va encore leur mettre de pression et ça va de fois leur détourner leurs objectifs ils sont peut-être en train de travailler vous vous venez poser un problème et vous voulez qu'on vous résout en plus vous résout votre problème de suite aussi ça ne peut pas marcher comme ça en fait donc vraiment prenons patience nous tous on a mis de l'argent il y en a même qui ont mis plus de moi mais prenons patience essayons de prendre notre mal en patience ça ne va pas nous tuer 15 jours d'attente ou même si c'est un mois d'attente mais pour que les choses soient bien faites et que les choses redémarrent peut-être mieux c'est mieux de leur laisser d'arrêter vraiment la pression merci c'est tout ce que j'avais à dire encore ok super j'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles sourdes voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au prochain sujet qui sera Hyperfan vous avez remarqué pour ceux qui font qui cherchent sur internet vous avez remarqué qu'aucune des vidéos que j'ai faites par le passé sur Hyperfan ne sont plus disponibles les vidéos ont complètement été effacées de YouTube donc vous ne pouvez plus les avoir et vous allez remarquer que même des anciens liens que vous aviez des vidéos d'autres personnes aussi ont disparu pourquoi qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé qu'il y a maintenant depuis quelque temps un service de régulation de tout ce qui est fait autour de Hyperfan et c'est hyper important cette affaire du coup toutes vidéos où les termes les terminologies utilisées ont été par exemple empruntées au monde de l'investissement ont été simplement supprimées quand je dis simplement supprimées non le service de régulation ne peut pas rentrer dans mon compte YouTube pour les supprimer par contre ils vont me dire vous Pascal vous êtes le propriétaire du compte tant en temps votre vidéo ou des vidéos que vous avez postées sur votre chaîne YouTube enfreignent enfreignent je pense c'est ça le mot enfreignent à la réglementation et vous devez les enlever et les rendre privées simplement ne suffit pas donc il a fallu que j'enlève le tout et plusieurs leaders bien plus haut placés que moi aussi étaient dans le même cas il y a plein de vidéos qu'on a dû supprimer donc c'est pour cela que vous vous allez remarquer qu'il y a plein de choses qui ne seront plus immédiatement disponibles vous allez remarquer que je poste plus de vidéos de messages pour vous inviter à rejoindre les présentations faites par des personnes en fait autorisées à faire des présentations je peux faire une présentation j'en ferai d'ailleurs que je posterai mais il recommande que ce soit dorénavant fait dans des sites où on a accès qu'avec un mot de passe comme par exemple sur Vimeo comme par exemple sur Vimeo et si on veut le faire de façon publique il faut que ce soit fait en utilisant la bonne terminologie ceci m'amène à raconter une histoire que j'ai racontée déjà par le passé quand ils sont dans le ciel un drone ressemble à un canard et il est important de faire la différence entre les deux il est très important de faire la différence entre les deux parce que si vous appelez un drone canard et un canard drone les personnes qui réglementent le vol de canard ou le vol de drone vont se trouver impliquées parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas la bonne terminologie et de ce fait il est possible effectivement qu'on abatte que ce soit les canards ou les drones complètement avant de se rendre compte que ah c'était pas des canards ou non c'était plutôt des canards et là il est déjà trop tard et c'est de cette façon qu'une entreprise sombre c'est pourquoi il est très important de faire attention en même temps le message que cela nous renvoie c'est que une opportunité comme Hyperfun qui met toute cette pression sur ses membres afin qu'ils suivent la réglementation c'est une bonne chose c'est un bon message ça veut dire que c'est une entreprise qui veut aller loin mais dit-on pas qu'ils veulent aller loin ménage sa monture ils veulent s'assurer justement qu'ils n'ont rien qui puisse nuire ou alors qui puisse nuire à leur business au niveau des autorités réglementatrices réglementatrices d'ailleurs sur ce fait il y a eu récemment à Londres Hyperfun a eu justement une lettre d'avertissement de la direction ou alors du corps qui réglemente les sécurités et les produits financiers en Angleterre dans lequel il leur disait écoutez nous pensons que vous vendez des produits financiers pourtant vous n'êtes pas réglementé avec nous vous n'êtes pas inscrit chez nous le truc c'est que quelques semaines avant le département qui gère la réglementation chez Hyperfun avait contacté la personne qui avait fait les vidéos en fait qui ont alerté le SEC anglais le security et leur avait dit que les vidéos n'étaient pas conformes aux réglementations Hyperfun et du coup quelques temps après la SEC a frappé donc c'est important justement si on veut rester très à distance de s'assurer qu'on utilise les bonnes terminologies je ne vais pas reprendre les exemples avec une plateforme que nous connaissons tous à laquelle nous avons tous participé quand elle s'est mise à être attaquée par exemple au Ghana au Cameroun en Côte d'Ivoire au Nigeria parce que nous utilisions tous la mauvaise terminologie à savoir celle de l'investissement sur ce fait je vais rappeler aux uns et aux autres ce qu'est Hyperfund Hyperfund n'est pas un investissement et je l'ai dit à plusieurs reprises par le passé ce n'est pas un investissement c'est un programme de membriété qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous achetez un pack de membres et quand vous achetez un pack de membres vous recevez des récompenses vous recevez des points si on peut les appeler comme ça et avec ces points que vous recevez vous pouvez les convertir en des choses ou en des crypto-monnaies avec lesquelles vous pourrez faire après ce que vous voulez si vous savez vous y prendre avec les crypto-monnaies je vais prendre un exemple simple nous avons ces programmes de fidélité par exemple dans certains magasins nous avons des programmes de fidélité avec certaines stations d'essence où on nous dit par exemple si chaque jour si vous prenez de l'essence chez nous pendant un mois vous allez gagner un téléviseur vous allez gagner un appareil photonumérique vous allez gagner un portable c'est exactement le même programme avec Hyperphone Hyperphone vous dit si vous êtes membre de ma communauté et que vous prenez vous payez pour être membre de ma communauté à ce moment-là je vais vous faire collecter des points que nous appelons chez Hyperphone HU pour HyperUSD et quand vous avez collecté ces points vous pouvez faire vous pouvez les convertir en ce que vous voulez plus tard c'est complètement ça Hyperphone et il est important que ce soit le message que nous passions parce que vous allez remarquer que bien que vous n'achetez en fait rien sur Hyperphone avec des dollars ou des euros ou du franc CFA rien du tout comment est-ce que vous arrivez sur Hyperphone avec des USDT ça c'est votre problème mais sur Hyperphone on utilise des crypto-monnaies notamment des USDT pour acheter un pack de membres Hyperphone ne vous paye pas de l'argent Hyperphone vous donne des récompenses et ces récompenses vous les convertissez après pour obtenir d'autres choses donc c'est important de le comprendre et c'est important d'effacer de notre langage les terminologies liées à l'investissement parce que cela va entraîner ou alors ramener des personnes avec lesquelles on n'a pas besoin de dealer Hyperphone est une très belle opportunité et on peut le voir avec l'écosystème qu'ils ont déjà créé et tous les services qui vont avec l'objectif de Hyperphone je corrige l'objectif de Hypertech Group c'est d'aller en bourse une fois qu'ils auront une communauté de 30 millions de membres ils vont rentrer en bourse avec Hypertech Group j'aimerais préciser que Hypertech Group a en dessous d'elle Colin Star Capital Blockchain Global et Hcash les trois sont déjà cotés en bourse maintenant Hypertech Group la maison mère a dit je rentre en bourse lorsque nous avons 30 millions de membres actuellement Hyperfund j'aimerais préciser que les 30 millions s'est cumulé dans leur écosystème parce qu'actuellement avec Hyperbank par exemple ils ont plus du million de membres avec les autres services ils ont des membres avec Hyperfund ils ont à peine 500 000 personnes c'est pour vous dire qu'il y a encore tellement il y a encore tellement d'espace pour grandir avec Hyperfund ne détruisons pas cette belle opportunité nous avons la possibilité de la mener encore plus haut chaque jour il y a de nouveaux services qui s'ouvrent nous avons Hypermining qui s'est ouvert récemment ce matin vous avez vu Hypermate je n'ai pas encore assez de détails là-dessus Hypermall ou plutôt Marsmall s'est ouvert il n'y a pas longtemps il y a quoi d'autre nous avons Hypershow qui arrive nous avons Hypertalk Hypernews nous avons plein 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 de choses qui arrivent Hypershow je crois sera un programme de streaming en fait donc ils ont énormément de choses qui arrivent dans leur écosystème maintenant qu'est-ce que Hypertech Group fait tout simplement ils créent à travers Hyperfund une communauté et lorsqu'ils auront créé cette communauté à travers Hyperfund ils vont maintenant présenter des services à cette communauté et la communauté pourra choisir c'est pas obligé pourra choisir d'acheter les services présentés par Hypertech Group ça veut dire que quand on présente un service ce n'est pas forcément une opportunité nouvelle non vous êtes membre d'une communauté et vous avez donc la possibilité quand on vous présente un service de choisir d'y participer ou de ne pas y participer mais c'est ça l'idée derrière Hypertech Group bâtit une communauté et quand vous êtes membre de cette communauté et que vous avez acheté un pack de membriété vous avez droit à trois à trois récompenses la première récompense c'est l'éducation sur tout ce qui concerne la blockchain la seconde récompense c'est 0.5% journalier en point du montant de votre membriété je répète 0.5% en point HU de votre membriété et le troisième la troisième récompense c'est l'accès en pré-ICO donc l'accès en pré-vent à des tokens avant qu'ils ne soient mis sur le marché voilà les trois récompenses que nous recevons en tant que membres de Hyperfund et c'est important que nous passions ce message là j'aimerais rappeler aux uns et aux autres n'ayons pas l'impression que nous supplions les autres de nous rejoindre dans les opportunités nous leur faisons une faveur en partageant les opportunités avec eux ou elles donc ce n'est pas la fin du monde si vous présentez les choses exactement telles qu'elles sont et non exactement comme les gens voudraient les entendre nous ne sommes pas dans un investissement nous sommes dans un projet de construction d'une communauté et ce qu'on reçoit en retour ce n'est pas de l'argent ce sont des points qui peuvent être transformés ou convertis en autre chose et dans notre cas en une crypto-monnaie justement qui ensuite on fait ce qu'on veut avec c'est très important donc j'ai partagé je ne sais pas si je l'ai fait en français j'ai partagé j'ai partagé un document qui présentait un instant un instant je reviens à toi tout de suite leader Flavia j'ai partagé un document justement qui faisait un résumé en français un résumé un résumé en français de la réglementation qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en tant que membre de Hyperphone et c'est important justement c'est important justement qu'on s'en inspire je vais le partager dans le groupe néanmoins je vais à ce niveau-ci arrêter d'enregistrer parce que justement pour ceux qui ne le savent pas je travaille depuis un peu plus d'un mois avec justement les responsables de la réglementation Hyperphone c'est à ce moment qu'ils m'ont demandé d'effacer les vidéos et donc quand je dois faire quelque chose ou discuter d'un sujet j'en parle avec eux pour savoir qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je ne peux pas dire donc sur ce je vais faire une pause de l'enregistrement voilà donc à peu près ce que vous devez savoir au niveau de la conformité chez Hyperphone et il est très important de respecter parce que il y a le risque que votre compte soit banni quel que soit le montant qui s'y trouve donc faites extrêmement attention soyez extrêmement prudents et si vous avez des questions je crois sur le télégramme officiel le groupe télégramme officiel de Hyperphone on a posté maintenant le contact direct télégramme de Hope qui est la responsable vous pouvez la contacter si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions au sujet de Hyperphone non ok pas de questions ben s'il n'y a pas de questions je vais rapidement toucher Trunkase il n'y a pas grand chose à dire sur Trunkase nous le savons tous Trunkase la balance est tombée à zéro ensuite ils ont créé une nouvelle version et puis lentement ça recommence à monter mais j'imagine que les uns et les autres sont prudents Trunkase a par contre promis et travaille d'ailleurs là-dessus vous avez jusqu'au 31 ou plus tard de ce mois pour vous enregistrer pour que vos fonds soient remboursés au cas où vous n'avez pas fait de retrait supérieur au montant déposé donc ce qu'ils veulent faire c'est s'assurer que vous receviez au moins le montant que vous avez déposé au moins vous pourrez dire Trunkase ne m'a pas scammé parce que j'ai pu récupérer le montant que j'ai déposé donc ce qu'ils vont faire ils ont envoyé un message qui a été posté dans les groupes ils ont envoyé un message où chacun peut s'enregistrer tout ce que vous avez à faire c'est d'aller dans votre compte Trunkase regarder le montant déposé regarder le montant retiré de Trunkase si le montant déposé est supérieur au montant retiré ils vont vous payer la différence donc ça vous avez jusqu'au 31 de ce mois pour le faire sinon vous ne pourrez plus le faire parce qu'à partir du mois d'août ils commencent à rembourser justement cette différence là aux personnes qui n'ont pas pu retirer au moins le montant qu'ils ont déposé oui leader Flavien oui par rapport à ça Trunkase je voulais juste un peu partager un peu mon analyse en fait moi je pensais que Trunkase nous payait avec avec les gains avec les gains qu'ils avaient parce que ils faisaient du stocking et ils faisaient tu disais qu'ils faisaient c'était encore quoi il y a deux façons de valider les transactions avec le hard le hard mining le proof of stake et le proof of work exactement proof of stake et le proof of work comme ils étaient dans le proof of work proof of stake pardon je me disais qu'ils nous payaient avec l'argent qu'ils gagnaient en faisant la confirmation des transactions bon vu ce qui s'est passé la justification qu'on a donnée c'est vrai que je ne pense pas avoir vu une justification officielle de Trunkase c'était des leaders qui disaient que la balance est tombée à zéro pourquoi c'est tombé à zéro parce que les gens ont retiré leur argent ce qui me fait donc penser c'est qu'en fait ils nous payaient avec l'argent des autres c'est typiquement d'un système de bonnes donc dans la nouvelle dans le nouveau contrat qu'ils ont fait je n'ai pas vu d'explication peut-être que je n'ai pas bien lu peut-être que je n'ai pas bien cherché mais je n'ai pas vu d'explication officielle de quelle mesure est-ce qu'ils ont pris pour que la balance ne tombe plus à zéro c'est vrai qu'ils ont réduit le retour maximal à 200% c'est-à-dire plus de 300% et bon je n'ai pas vraiment vu peut-être que je suis encore en train de regarder peut-être que je n'ai pas encore tombé sur cette information mais je n'ai pas encore vu des mesures qu'ils ont prises pour que le même problème n'arrive pas je voulais juste partager ça à mon avis là-dessus si d'autres personnes ont d'autres informations je ne sais pas donc c'est ça merci oui merci merci pour ton intervention leader Flavia le tu as tu as raison sur un point le point sur lequel tu as raison c'est qu'ils n'ont pas communiqué ils n'ont pas communiqué donc j'aurais moi aussi aimé savoir exactement c'est quoi leur plan ou qu'est-ce qui s'est passé d'après eux secondo ce que j'aimerais ajouter c'est que quand on fait du staking à moins que ce staking soit à moins que le contrat soit fermé ça veut dire lock en principe on peut retirer l'argent déposé à tout moment donc ils faisaient certes du staking mais ils avaient d'autres sources parce que leur objectif pour ceux qui regardaient les vidéos de présentation c'était de construire un écosystème je pense que c'est d'ailleurs le mot fétiche pour tout le monde aujourd'hui chacun veut construire un écosystème donc leur objectif c'était de construire un écosystème ils ont d'ailleurs commencé avec une plateforme d'échange qu'ils ont appelée coinswap.space donc même faire du staking ne veut pas dire que ça aurait empêché que les gens puissent enlever l'argent parce que faire du staking nous le faisons je ne sais pas je ne sais pas si tu es avec nous à la GM Academy nous faisons du staking par exemple à tout moment là je fais du staking je peux aller à tout moment et enlever tous mes fonds qui sont dans le staking je n'ai pas signé un contrat pour que ce soit bloqué ce n'est que récemment que nous commençons à avoir des opportunités ou des projets où on te dit ok tu vas faire les tokens que tu vas acheter seront bloqués pendant telle période seront bloqués pendant telle période ça c'est généralement dans l'optique d'éviter que les gens fassent du pump and down afin de pouvoir aider le prix à se maintenir le prix du token à se maintenir à un certain niveau donc oui les gens déposaient l'argent mais rien n'interdisait aux gens de faire des retraits l'information qui était peut-être plus erronée encore c'était que on nous présentait effectivement l'argent qui rentrait mais on ne nous présentait pas l'argent qui sortait du coup beaucoup de gens étaient rassurés ou se sentaient rassurés parce qu'ils voyaient l'argent qui rentrait mais ceux qui n'étaient pas curieux pour garder un oeil sur la balance au niveau de TronScan ne savaient pas quelle balance il y avait en fait dans le contrat donc j'espère que les fondateurs de TronCase vont pouvoir dire quelque chose en attendant pour ceux qui n'ont pas pu retirer au moins le montant qu'ils ont déposé la seule voie de recours pour récupérer ne serait-ce que la différence c'est de créer un compte sur leur nouvelle plateforme même si ce n'est qu'avec 100 ou 200 tron parce que ça va permettre au moins d'avoir un compte et là on pourra récupérer le montant déposé dans leur premier projet donc donc si ils comprennent bien pour être remboursé il faut créer un compte et l'activer et faire un dépôt sur la nouvelle plateforme après avoir le formulaire ils ne l'ont pas non 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 ils ne l'ont pas dit comme cela ils ont simplement ouvert le 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 point pro est arrivé bien avant que le formulaire n'arrive ça veut dire que ils ont demandé aux gens de se réinscrire parce que c'était ce qui était arrivé était arrivé parce que des gens avaient paniqué d'après les explications ils ont recréé un nouveau en changeant un peu les conditions en devenant un peu plus strict mais pour ceux qu'ils veulent justement pour ceux dont ils veulent rembourser l'argent ils ont demandé justement de remplir ce formulaire là qui est d'ailleurs sur les différents groupes ok oui leader bastian oui je voulais juste rebondir par rapport à cette situation moi ce que j'ai compris par rapport à ton case en fait c'est que même s'il y a le ton case pro qui est réalisé la requête à remplir pour le remboursement enfin ce que j'ai compris n'a rien à voir avec cette création enfin je veux dire ce nouveau livre ce que j'ai compris c'est que le remboursement des fonds sera refait dans la mallette dans notre mallette tronc enfin la mallette tronc tout simplement et que peut-être c'est à partir de là où nous pourrons prendre ces fonds pour les réinvestir dans le nouveau tronc pro c'est de cette manière que j'ai compris la chose oui 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 tout à fait parce que justement on dépose on leur donne notre on leur donne notre adresse et justement c'est c'est dans ce sens là oui c'est bon c'est que ça mon point de vue merci ok d'autres questions par rapport à tronc case donc un autre simplement ceux qui ne l'ont pas encore fait je vous conseille vivement de le faire on est déjà le 25 ne vous faites pas avoir ne vous retrouvez pas à la dernière minute quand ce n'est pas fait donc voilà ok donc s'il n'y a plus de questions on va passer au dernier thème de ce jour qui est qui est leader excusez-moi j'ai levé la main merci j'ai deux questions la première c'est concernant tronc case ils ont ouvert la nouvelle plateforme la version pro bon sauf que pour cette version là qu'est-ce qui va se passer en fait c'est-à-dire que est-ce qu'on a forcément besoin parce que moi par exemple dans mon cas quand je me suis aperçu de la nouvelle version je n'ai pas cherché à comprendre tout de suite je suis parti et puis j'ai commencé à mettre par exemple d'abord un petit montant comme 430 mais je n'avais pas de prix cherché à savoir s'il fallait prendre un lien d'application quelque part donc j'ai simplement pris mon portefeuille j'ai investi j'ai fait une contribution comme ça sans le lien d'application au départ bon maintenant ça c'est le premier point le second point c'est que entre temps on a fait en fait j'ai une une collaboratrice qui avait fait un retrait je crois peut-être centrons quelque chose comme ça ça c'était avant qu'on s'aperçoive vraiment de la migration elle avait fait un retrait et qui n'est pas arrivé dans son portefeuille et moi moi aussi à mon tour j'ai fait aussi un retrait et qui n'est jamais arrivé dans mon portefeuille et ce que j'ai remarqué c'est que sur l'ancienne plateforme ça continuait à stiquer et il y a ce différentiel c'est-à-dire qu'il y avait un montant que j'avais déjà retiré mais un montant aussi que je n'avais pas encore retiré par rapport à ce que j'ai déposé donc qu'en est-il de ces retraits-là qui sont on ne sait pas où c'est passé qui ne sont jamais arrivés dans nos profs ok sur le formulaire il vous donne justement la possibilité de répondre avez-vous des retraits qui ne sont pas arrivés donc sur le formulaire il faudra le marquer qu'il y a des retraits qui ne sont pas arrivés je sais que le leader Alain par exemple lui il a fait des retraits qui ne sont pas arrivés donc lui il devra mentionner qu'il a fait des retraits qui ne sont pas arrivés par contre justement puisqu'il ne regarde que le montant déposé et le montant extrait de la plateforme TronCase ils sauront voir la différence et si en plus il y a des montants qui ne sont pas arrivés ils pourront facilement aller dans l'historique de Tron dans TronScan par rapport à votre wallet pour savoir exactement qu'est-ce qui avait été demandé après que la balance soit arrivée à zéro et ils pourront facilement vérifier et remettre ce montant là où ça devrait être ok merci le fait que ça ait continué de staker ça n'a pas d'impact sur ça n'a pas d'impact sur le montant déposé ni sur le montant retiré tant qu'on n'a pas exécuté le retrait parce que le montant clé c'est vraiment le montant déposé et le montant retiré d'accord donc ça ne sert à rien même si ça continue à staker en ce moment ça ne sert à grand chose de faire de retrait exact ça ne sert à rien d'accord peut-être leur compliquer plus les choses dans les calculs de ce qu'ils vous doivent ça ne sert à rien d'accord merci merci beaucoup ok la première question je ne sais pas si j'y ai répondu non c'était quoi en fait le truc c'est parce que je disais que sur la nouvelle plateforme j'ai ah ok oui 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 vous êtes inscrit sans le lien ok il demandait en fait de repartir avec le lien de celui qui vous a parrainé maintenant comment est-ce que ça va se passer je crois que sur toutes ces plateformes il y a toujours la possibilité de s'inscrire sans lien pour la majorité donc je ne sais pas comment ça va se passer au pire le parrain lui ne va pas recevoir les frais de parrainage ou un truc comme ça donc en dehors de ça je ne pense pas qu'il y ait de problème d'accord oui si c'est inscrit sans lien le parrainage c'est seulement que personne ne recevra les commissions exact les différents bonnes exact ok merci donc on peut on va finir la soirée donc avec DT Socialize et je vais vous montrer le comment on dit encore le fonds de commerce de DT Socialize ça veut dire le 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 dans lequel DT Socialize veut aller puiser l'argent pour générer toutes les les opportunités qu'il veut partager avec ceux qui vont croire en leur projet donc je vais partager mon écran et on va regarder ensemble on va regarder ensemble une petite vidéo un instant un instant j'y suis presque ok donc là je vais partager mon écran Le pétrole de demain la ressource la plus précieuse du 21ème siècle l'industrie la plus prolifère que personne n'aurait pu imaginer la question à un trillion de dollars dans l'esprit de tous où se trouve le nouvel or noir vous connaissez la réponse il est dans votre ordinateur ce sont vos données personnelles ce gisement d'informations va devenir la nouvelle révolution industrielle une industrie qui a déjà profondément modifié nos modes de vie on l'appelle le Big Data vos données personnelles sont la boule de cristal du 21ème siècle elles valent très cher car ces données changent tout le temps le traitement massif et le stockage de données personnelles est utilisé dans tous les secteurs le commerce les rencontres la santé les assurances l'éducation le sport et la politique aucune industrie n'est à l'abri l'objectif est de traquer précisément le comportement des clients et connaître même nos plus petits désirs tout ça pourquoi ? pour anticiper le futur pour deviner ce qui va se passer et influencer votre prochain achat la réalité est que à chacun de vos clics vous êtes surveillé les données sont enregistrées et sont collectées sur qui nous sommes qui nous connaissons ce que nous achetons où nous sommes où nous avons été où nous allons aller et plus encore on l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne un jour je recherche une paire de chaussures sur un site marchand et dans les jours qui suivent je reçois les offres promotionnelles sur le même type de chaussures dans ma boîte mail tous les sites surveillent vos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des cookies encore plus fort grâce à ces cookies des sites que je n'ai jamais visités me surveillent à distance et ce n'est pas très subtil un logiciel spécialisé me permet de les visualiser en temps réel alors que je me connecte sur le site d'information je vois que d'autres sites m'observent à peine connecté j'ai été capable de reconnaître différents cyber trackers espionnant ma navigation au bout d'une heure j'ai visité 17 sites mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité leur objectif connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs on appelle ça l'analyse prédictive une mine d'or pour les géants de la consommation espionner ses consommateurs pour une pub toujours plus ciblée toujours plus efficace pour savoir ce que pensent vos clients rien de tel que Facebook Google+, Twitter ou les pages web créées par les marques en cliquant dessus on accepte de partager nos informations sur les réseaux les opinions circulent et les entreprises observent D'après l'un des journalistes web les plus réputés de la Silicon Valley la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net vous pouvez résumer cela en une phrase si vous utilisez un service gratuitement sur le net alors c'est vous qui êtes le produit les géants du net utilisent vos données pour vous envoyer de la pub regardez Google et Facebook aujourd'hui tous les opérateurs sont à la recherche de ces informations privées et ces informations privées valent bien plus que de l'or car une fois déposées gratuitement sur internet elles peuvent être vendues mais qui vend ces données sans ma permission ? les grands groupes comme Twitter Facebook Google mais aussi des sociétés moins connues appelées Data Brokers des courtiers en données c'est un nouveau business mais elles sont déjà une centaine aux Etats-Unis chaque événement de votre vie a un prix votre âge votre adresse votre sexe c'est le tarif de base 0,007$ et les primes montent vite vous envisagez de vous marier ça monte vous attendez un enfant ça progresse encore vous avez une maladie du coeur vous envisagez de faire du sport pour maigrir ça monte encore vous changez de voiture de couleur de cheveux votre point de vue politique il monte encore votre enfant change d'école ou part à l'université ça continue à monter vous voulez acheter un micro-ondes une caméra faire un voyage encore et encore c'est un produit digital en constante évolution incroyable c'est bel et bien le nouvel or noir de cette planète chaque somme est faible mais multiplié par des millions d'internautes le montant est colossal ce qui est vraiment fascinant c'est que la valeur de ces données change constamment car vos vies sont en constante évolution ce produit a aussi un grand avantage contrairement à ses prédécesseurs il est digital il voyage à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre de la planète en quelques millisecondes d'après le Data Driven Marketing Institute et le Boston Consulting Group le marché des données vaut déjà 315 milliards de dollars rien qu'en Europe ce chiffre sera multiplié par 3 en 2020 presque un trillion de dollars une somme colossale et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime voilà donc je pense que nous avons regardé cette vidéo ça vous donne une idée en fait du domaine dans lequel DT Socialize est en train de se lancer il est déjà lancé en fait et puis ils ont développé tout un écosystème de produits et continuent d'ailleurs de développer je vais poster j'ai d'ailleurs déjà posté des liens avec des vidéos que vous pouvez regarder sur la présentation alors on n'a pas le temps de faire une présentation complète ensemble on pourra le faire je travaille je vais probablement créer un entonnoir ça veut dire un lien une page avec des vidéos que je vais justement promouvoir dans un entonnoir marketing et vous pourrez justement avoir accès afin d'avoir toutes les vidéos pertinentes au même endroit donc c'est un peu ça DT Socialize le plan de référence le plan de compensation est excellent je vais je vais d'ailleurs faire une présentation il y a une présentation des gens français là-dessus dont je vais reposter le lien il est excellent il est vraiment bien fait et parce que c'est une opportunité qui est déjà bien avancée qui est déjà qui se vend tout seul carrément je pense que beaucoup de personnes n'auront pas de soucis à la présenter et les personnes qui les regarderont pour peu qu'ils comprennent de quoi il s'agit n'auront même pas besoin d'être convaincus parce que vous et je le décommande d'ailleurs ne convainquez jamais personne c'est à chacun de décider pour soi s'ils veulent ou non participer à une opportunité parce que si vous leur mettez trop de pression généralement ça devient ah je voulais même pas le faire et puis il m'a mis tellement de pression que j'ai accepté pour lui faire plaisir non ne mettez de pression à personne vous leur faites un cadeau en leur présentant l'opportunité s'ils veulent la saisir ils devraient même vous dire merci s'ils ne la saisissent pas c'est correct c'est pas la fin du monde et ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis ok on sera amis sauf que moi je vais rouler en Mercedes et lui il va aller je ne sais pas peut-être je ne sais pas quelle voiture mais bon ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas amis mais c'est à chacun de faire ses choix quand vous leur présentez des opportunités ou que vous leur parlez d'apprendre à investir par eux-mêmes vous leur faites une faveur c'est pas à vous qu'ils font une faveur en décidant de rejoindre une opportunité que vous leur avez présentée non ne vous présentez plus devant les gens en victime expiée parce que vous n'êtes pas une victime vous leur faites vous leur donnez une chance en leur présentant ces opportunités et DT Socialize en est une une très grosse avec ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils continuent de faire créer une banque comme celle qu'ils ont déjà créée qui est déjà accréditée sur le continent européen le continent américain le continent africain ça chapeau à eux et vous pourrez trouver les informations là-dessus ça s'appelle DTS Circle Bank DTS Circle Bank leur token qui est le DT Circle token vaut actuellement 8.5 euros quand ils ont lancé quand ils ont mis les tokens en place 70% étaient réservés non pas 70% je vous dis des bêtises parce qu'il y avait quand même une portion qui était réservée pour le marketing mais une très grosse portion était réservée pour les institutionnels quand on parle d'institutionnels ce sont des grands fonds d'investissement les banques et autres et sur ce plan je peux vous dire que HSBC je ne sais pas si vous connaissez HSBC la banque Anna a acheté les tokens de DTS qui s'appelle DTS Circle token pour 500 millions de dollars ça vous donne une idée donc uniquement 30% de ces tokens ont été mis en vente pour le grand public j'en ai acheté beaucoup de gens en ont acheté il y en a presque plus d'après mes informations ils ont même dû en rajouter parce qu'il y avait plus de demandes au niveau du big retail donc au niveau du grand public ils ont dû en rajouter un peu je crois 5 millions de tokens en plus mais ils ne devraient plus en rester beaucoup ce qu'ils comptent faire en fait c'est que les détenteurs des tokens dès lors que DTS rentre en la bourse de longue les détenteurs de tokens vont recevoir des commissions chaque fois que la compagnie fera des bénéfices ces commissions là n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez gagner si vous êtes par exemple un utilisateur de leur écosystème dont les big data sont vendus parce que leur objectif c'est d'abord de recréer de redonner aux personnes aux particuliers le droit sur leurs données leur redonner leur vie privée leur redonner le droit sur leur vie privée parce que avec ce que nous cliquons sur tous les réseaux sociaux I agree ainsi de suite parce que on nous offre un compte Google gratuit avec 15 gigas ou alors qu'on nous permet de se partager des photos sur Facebook on pense qu'on nous fait du bien mais en fait nous leur donnons à eux tous les droits sur notre vie privée et nous n'en avons plus avec DT Circle ou DT Socialize ils nous donnent de nouveau le droit sur nos données personnelles qu'on peut choisir d'effacer à chaque fois qu'on en crée ou alors on peut décider de les vendre et de leur dire ok je veux que tu vendes mon âge mes hobbies ainsi de suite mais je ne veux pas que tu vendes mes photos où je suis habillé très légèrement donc on peut décider avec DT on pourra décider avec DT Socialize lesquelles de nos données on veut partager ou vendre et lesquelles on ne veut pas et s'ils vendent effectivement les données nous recevons des choses en plus qu'est-ce que ça veut dire en d'autres sortes ça veut dire qu'on va continuer de faire les mêmes choses que nous faisons déjà aujourd'hui ça veut dire aller sur Facebook aller sur YouTube aller sur plein d'autres médias les utiliser un peu comme nous l'a expliqué le leader Emma Reddy qui se fait quand même quelques petits euros déjà pour le moment pourtant la plateforme n'est qu'en version bêta donc déjà pouvoir créer générer des revenus de cette façon et sans changer nos habitudes être payé pour ce que nous faisons pour ceux qui auront les téléphones les blockchain font avoir des revenus supplémentaires simplement parce que nous les utilisons ou alors simplement parce qu'ils sont des nœuds dans la blockchain dans la blockchain Quared c'est le nom de la blockchain de DT Socialized Quared Q-U-A-R-E-D qui est une blockchain vraiment unique à eux par rapport au téléphone j'aimerais ajouter quelque chose leur téléphone blockchain chaque fois qu'il y aura une nouvelle version les détenteurs des blockchain font le recevront gratuitement il y a plein de trucs assez intéressants comme ça qu'ils ont présenté et ce sera vraiment du lourd pour ce qu'ils sont en train de faire sans faire plein de bouquins parce que je suis surpris qu'une compagnie comme ça existe depuis 4 ans et que les gens ne soient pas au courant je pense que une fois qu'ils vont aller publier ils vont se faire connaître mais alors vraiment connaître et ceux qui seront là ou ceux qui auront été là au départ feront un grand plein de bonus de commission et autres est-ce que vous avez des questions par rapport à DT Socialize? Pas de questions par rapport à DT Socialize? Oui Lidia Marcia Oui je reviens toujours avec cette question de savoir au moins tu pourrais certaines informations comme celle-là ce sera sur quelle plateforme celle de Diversity Compound ou Non je les mets généralement toujours sur Diversity & Compound parce que c'est la plateforme meilleure mais il y a effectivement un lien il y a deux groupes qui ont été créés pour DT Socialize je vais les reposter dans Diversity & Compound Diversity & Compound pour que justement ceux qui veulent rejoindre les rejoignent Ok c'était ça on va découvrir Ok Un truc que j'aimerais ajouter qui est encore plus intéressant avec DT Socialize c'est que c'est quelque chose leur projet est vraiment basé sur l'éthique c'est basé sur l'éthique et la compréhension que les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes partout ça veut dire qu'ils ont créé trois différents plans ça veut dire que la personne qui veut s'enregistrer à partir de l'Afrique par exemple son plan elle est différent même pas légèrement complètement différent du plan de la personne qui s'enregistre à partir de l'Europe de l'Occident et différent de la personne qui s'enregistre en Amérique du Sud les montants sont différents donc et ça une fois de plus c'est parce que les pouvoirs d'achat sont différents dans ces différentes contrées là et ça montre que quelque part ils sont conscients que s'ils veulent effectivement atteindre le grand public il fallait justement tenir compte de cela oui leader Flavia oui excuse-moi je voulais juste te demander si tu peux nous poster le lien de la vidéo que tu viens de passer tantôt parce que je suis dans le groupe mais je n'ai pas vu celle-là la vidéo d'introduction de tantôt ok ok c'est bon je vais je vais donc je vais la poster comme ça tu pourras la voir la troisième main c'était la main de maman Hélène je crois c'est moi bonsoir Pascal je voudrais avoir de plus en plus d'informations par rapport à ce nouveau projet parce que j'entends je t'entends parler de ça pour la première fois j'aimerais bien en savoir davantage ok je vais poster des vidéos dans je vais poster des vidéos dans diversify and compound et puis tu pourras tu pourras les regarder ça va te donner une très bonne idée ça va te donner une très bonne idée de ce dont il est question en fait d'accord merci ok est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à par rapport à DT Socialize non ok là à l'instant je suis en train de poster les liens donc vous pouvez vous pouvez déjà j'ai posté le lien en français et puis maintenant le lien en anglais dans le groupe diversify and compound vous pouvez les rejoindre vous pouvez les rejoindre je dois encore ajouter le leader Emma Eddy ok il est déjà leader c'est bon je suis déjà je me suis connecté grâce au lien de tout à l'heure ok super donc si on a plus de questions je pense que je vais lever la séance et je vais poster des vidéos supplémentaires je vais poster des vidéos supplémentaires sur les groupes rejoignez les groupes DT Socialize il y en a un en français et un en anglais donc je vais poster des vidéos dans les groupes et si vous avez des questions posez-les dans les groupes je vais apporter les réponses au mieux de mes connaissances de DT Socialize et puis quand il y aura des nouveautés je vous le dirai donc sur ce je vous remercie chacun de vous qui a pu être présent lors de cette autre session et je vous souhaite à tous une très bonne semaine avec vous à vous et à vos familles et on va rester connectés sur les groupes et on se revoit dimanche prochain allez bye bye bonne semaine merci merci ok bye bye demain à tous le monde bah ben